Bonsoir à tous et bienvenue au Parc des Princes, je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne YouTube de Dazone. Nous allons vivre les plus belles affiches de Ligue des Champions dans les plus grands stades d'Europe. Dans quelques secondes, c'est le choc de cette troisième journée de Ligue des Champions. Le PSG demi-finaliste de la dernière édition reçoit le Real Madrid. Bonsoir à tous, c'est Sam Foutix et ce soir les amis, je vais vous emmener avec moi. Je vais vous faire vivre l'ambiance du stade comme si vous y étiez ici derrière moi, Tribune, Auteuil, là où il y aura le feu à mon avis. On va faire aussi les bords terrains côté Boulogne, je vais vous balader partout pour vous montrer toute l'ambiance de ce soir pour ce PSG Réal. Et nous vous emmènerons également au plus proche de la pelouse et des stars de la rencontre pour des réactions d'avant match, de mi-temps mais évidemment aussi d'après match, le tout, tout proche des bandes touches. Avec Sabrina Delanois, la joueuse la plus capée de l'histoire du PSG féminin. On va vous faire vivre cette rencontre, on va vous la commenter dans un parc des princes, Sabrina, qui s'annonce chaud bouillant. Oui, les supporters seront au rendez-vous, il y a des jolis enjeux aussi pour les deux équipes. Tout est réuni ce soir pour une superbe rencontre. L'aventure d'Azon en France commence ce soir avec le meilleur du football féminin, la Ligue des Champions. Quel plaisir de vivre cette grande soirée de football européen avec Laura Georges, internationale française. Vous avez gagné à deux reprises la Ligue des Champions, vous avez même joué six finales de Ligue des Champions. Vous avez un CV incroyable. Comment ça va Laura ? Ça va très très bien, ça fait plaisir d'être de retour au Parc des Princes. Le bonheur d'être au Parc des Princes. Il y a un homme qui a joué au Parc des Princes, qui connaît cette pelouse par cœur. C'est Vicache Dorasso, ancien joueur du PSG et aussi de l'équipe de France bien évidemment. Tout va bien Vicache ? Salut Karine, salut Laura. Super content aussi d'être de retour au Parc. C'est exceptionnel. Ce soir, on a une ambiance absolument magnifique. Regardez, il y aura 18 000 personnes pour encourager les joueuses du Paris Saint-Germain. Parce que ce soir, on vit un choc. C'est la troisième journée de Ligue des Champions et le PSG affronte le Real Madrid. On peut le dire, il y a une place de leader qui est en jeu ce soir. Effectivement, il y a une place de leader ce soir. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont invaincus. Donc effectivement, il y a un gros enjeu. On a le Real Madrid, une belle affiche. Donc on attend de voir le niveau de cette équipe de Real au Paris Saint-Germain. Vicache, quand on pense PSG, Real Madrid, on a forcément les yeux qui brillent. Parce que ce sont deux énormes clubs. C'est une formidable affiche. Pour autant, c'est un nouveau Real. Puisque ça fait deux ans que cette équipe existe. Mais ça reste un nom incroyable du football. Donc c'est une formidable affiche pour tout le monde. On rappelle que le PSG, demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions, que le PSG est invaincu dans cette Ligue des Champions. Tout comme son adversaire, le Real Madrid. Cette affiche de rêve, on va la vivre aux côtés de Romain Balland et de Sabrina Delanois. Bonsoir à tous les deux. On va parler de ce 11 de départ. Parce que le PSG a de très très grandes ambitions dans cette Ligue des Champions. Absolument. Karine, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis avec Sabrina de vous faire vivre cette belle rencontre. Avec un Paris Saint-Germain qui, ce soir, va aligner son équipe type quasiment. Avec un 4-3-3 qui est la marque de fabrique de Didier. Olé Nicole, son nouveau coach. On aura évidemment le trio offensif de feu du Paris Saint-Germain. Celui qui a déjà marqué 30 buts depuis le début de cette saison. Rendez-vous compte, 30 buts avec Marie-Antoinette, 4 auto. Évidemment, la serial buteuse du Paris Saint-Germain. Kadidiani sera côté droit. Et puis côté gauche, on aura Sandy Baltimore. Vous les avez vus grandir, Sabrina. Ces joueuses-là, c'est vraiment un potentiel offensif incroyable. Oui, c'est énorme. Ces joueuses ont de grandes qualités techniques. Et aujourd'hui, elles sont devenues les leaders de cette équipe du Paris Saint-Germain. Elles ont grandi. Elles ont le cœur Paris Saint-Germain également. Donc forcément, ça donne une valeur ajoutée. Et aujourd'hui, elles seront forcément au rendez-vous pour cette superbe rencontre. Et puis Karine, il y aura aussi un enjeu pour la défense de Didier Olé Nicole. Puisque sur les 9 premiers matchs cette saison, 7 en championnat et 2 en Ligue des champions, elles n'ont pas concédé le moindre but depuis le début de la saison. Alors la venue du Real Madrid ce soir sera peut-être un test aussi pour la formation parisienne. Effectivement Romain. Et ça tombe bien en plus, j'ai une défenseur sur la pelouse du Parc des Princes. Laura, on va parler de son départ du PSG. Parce que Romain l'a dit, le PSG c'est 7 victoires en D1. C'est 2 victoires en Ligue des champions. Ce soir, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce 11 de départ ? Parce qu'il y a une adversité. Le Real Madrid est invaincu également en Ligue des champions. C'est vrai qu'on a un Paris Saint-Germain en forme, en championnat. En Ligue des champions, elles sont performantes. Moi, ce que je vais particulièrement regarder, c'est les côtés. C'est que cette saison, on a Sakina Karchawi qui a du feu dans les jambes, qui prend le côté. On a aussi une Sandy Baltimore de qualité, puissante. Mais face à elle, on a une équipe du Real de Madrid, très offensive, très bonne sur les côtés. Et j'ai hâte de voir le duel Sakina Karchawi face à Robles sur les côtés. Il va y avoir de très très beaux duels dans cette affiche. Vikash, comment on vit un tel match quand on sait qu'on est quand même favori ? Le PSG, on l'a dit, c'est incroyable depuis le début de la semaine. C'est une machine à gagner et c'est une machine surtout à ne pas prendre de but, seulement à en marquer. Et c'est la première fois qu'elle démarre la compétition en étant championne de France aussi. C'est quelque chose d'important, ça donne du courage et de la force. J'imagine qu'elle débarre aussi la compétition pour aller chercher ce titre qu'elles n'ont jamais eu. Donc c'est beaucoup de pression. Jouer au Parc des Princes aussi, c'est pas rien. Le Real Madrid, même si c'est une équipe qui est jeune, ça reste un nom incroyable. Donc c'est évident qu'elles vont devoir juger ce que vaut ce Real, à quel niveau il est. Et puis ensuite, aller chercher la victoire en se lâchant au maximum. Troisième journée de Ligue des Champions, on l'a dit, le PSG a gagné ses deux premiers rendez-vous. 2-0 et un carton 5-0. On va voir avec Romain et avec Sabrina, quel est le 11 de départ ce soir pour ce choc face au Real ? Eh bien oui Karine, comme je vous le disais, on n'est pas très loin de l'équipe type. C'est un 4-3-3 classique pour Didier Olénicole. La petite question, c'était éventuellement qui dans les buts ce soir entre l'Abbé, la canadienne, et Votikova, la tchèque ? C'est finalement Votikova qui est titularisé ce soir. Dans l'axe, c'est aussi une charnière internationale avec Paolina Dudek, la polonaise, et Ilstedt, la suédoise, arrivée à l'intersaison du côté du Bayern de Munich. Et puis sur le côté, comme l'a très bien dit, Laura, ce sera évidemment intéressant de voir et l'apport de Sakina Karchawi, côté droit a priori, et Ashley Lawrence, côté droit, la canadienne championne olympique l'été dernier. La petite nouveauté, on dira Sabrina, c'est peut-être la présence au milieu de terrain d'Aminata Diallo qui sera là pour justement faire le travail défensif aux côtés de Gueyoro et de Dabritz. Oui, elle aura ce rôle de sentinelle de faire le lien entre la défense centrale et le milieu de terrain. Et on aura Grasse et Dabritz qui feront aussi le relais et apporteront ces bons ballons pour Marie-Antoinette Catoto, on l'espère. Voilà, on le voit ce soir, le Paris Saint-Germain reste fidèle à son esprit depuis le début de saison. Ce sera encore une équipe offensive ce soir, Karine. Et je vois Laura qui acquiesse, effectivement, on a un 4-3-3, c'est du classique, on a une équipe qui est très offensive. Didier Olinicone ne veut pas changer les habitudes de son équipe, parce que son équipe est très performante. Même si ce soir, c'est au Parc des Princes, on reste sur des valeurs sûres. Oui, on reste sur des valeurs sûres, on est au Parc des Princes, on a un terrain immense. Et il faut utiliser cette vitesse des joueuses, il faut utiliser les côtés. Une des forces du Paris Saint-Germain, ce sont ses côtés. Ce joueuse percutante, puissante. On a Haché Laurent sur le côté droit, on a Sakina Karchawi, on a Kaditya Tudiani et on a Sandy Baltimore. Il faut utiliser ces espaces. C'est un très grand événement pour les joueuses du PSG, mais aussi pour leur entraîneur Didier Olinicone. On va le retrouver aux côtés de Nadia Abek-Mokhtar. Il va nous parler de ce rendez-vous ici au Parc des Princes devant près de 18 000 fans. Rendez-vous compte. Bonsoir coach, le Paris Saint-Germain vit un très beau début de saison, 9 victoires, 9 matchs. Comment avez-vous préparé ce match décisif où il va probablement falloir encore élever le niveau de jeu d'un cran ? L'idée c'est de partir sur nos bases, nos bases de travail, nos bases de jeu. Parce qu'effectivement il y a un début de saison qui est régulier, qui est constant. Mais on sait que les échéances et l'échéance de ce soir vont être plus compliquées. Déjà émotionnellement de jouer au parc, de jouer contre le Real Madrid, avec un système particulier du Real qui est basé sur la possession. Donc c'est une bonne équipe. Donc il faudra qu'en termes d'efficacité, surtout qu'on soit les plus opportunistes possibles. Oui justement, tactiquement, vous avez analysé cette équipe du Real Madrid. Quelles peuvent être les clés de la rencontre face à une équipe de ce profil-là ? Vous vous doutez qu'on ne va pas vous le dire ici, mais non, non, très humblement. Non, non, c'est une bonne équipe. On a décelé des forces et des failles dans cette équipe, contre toutes les équipes. Mais on a l'habitude de travailler plutôt, nous, sur notre organisation, sur notre style et sur notre stratégie à nous. Donc on ne va pas déroger pour ce match-là. D'ailleurs c'est pratiquement la même équipe que d'habitude, la même organisation. On va plutôt essayer de mettre de notre côté le rapport de force. Dernier petit mot sur l'ambiance ce soir. Premier match de la saison au Parc des Princes. Près de 18 000 personnes attendues. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que ça donne encore une saveur particulière à ce match ? Oui, c'est magnifique. C'est magnifique l'engouement autour de ce match, autour de notre équipe. Donc c'est bien, c'est vraiment réconfortant. A nous d'être à la hauteur et surtout de ne pas émotionnellement bouffer trop de jus avant. L'idée c'est de bien se concentrer sur le jeu, sur nos principes, sur la simplicité. Pas vouloir trop en faire. Et puis surtout jouer, jouer, jouer ce match. Ces matchs-là, ils sont beaux avec tout ce qui se passe autour, mais ils sont beaux uniquement quand on les gagne. Merci beaucoup, bon match. Merci. Jouer ce match, on a une qui a très envie de le jouer ce match. Elle a en plus fêté ses 23 ans il y a quelques jours. C'est Marie-Antoinette Catoto. C'est l'une des armes de cette équipe. Ce soir, on attend beaucoup d'elle parce qu'elle n'a pas encore marqué dans cette Ligue des Champions, Laura. C'est sûr qu'on attend énormément d'elle. Elle est performante en équipe de France. On attend qu'elle soit performante en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Et le coach l'a dit, il va falloir jouer sur ses qualités. Il faut savoir que le jeu espagnol est un jeu de possession, de tactique, de technique. Mais physiquement, ça peut être compliqué. Avoir une Marie-Antoinette Catoto qui met de l'impact, ça va être très important sur tout ce qui est coup de pied arrêté et puissante. On compte sur elle à ce niveau-là. Vicache, comment vit-on un tel rendez-vous ? Parce que Marie-Antoinette Catoto est sous le fait de projecteur depuis qu'elle est toute jeune. Elle est très attendue. Elle a été titulaire lors de la première journée face aux Islandaises, pas lors de la seconde journée. Elle rêve d'un but forcément en Ligue des Champions, encore plus sur un tel stade avec une telle pelouse. C'est le Graal. Elle a l'habitude, elle sait gérer la pression. Je pense que ça va bien se passer pour elle. En plus, elle a l'équipe qui va jouer pour elle avec sur les côtés des filles qui vont travailler, qui vont provoquer pour lui amener des centres. Elle sait jouer aussi en appui. J'ai l'impression que le Real vient pour défendre quand même au départ avec une organisation très serrée, cinq derrière et quatre au milieu. Il va falloir être patient, être patiente et aller chercher les passes entre deux, de se présenter pour proposer des choses et aller marquer les buts à un moment. Romain et Sabrina, Marie-Antoinette Catoto réalisent un très bon début de saison en D1 avec l'équipe de France. On attend qu'elle concrétise ce soir avec le PSG en Ligue des Champions. C'est le must, c'est la Ligue des Champions. Évidemment, Karine, elle affole les compteurs, Marie-Antoinette Catoto. C'est par définition la buteuse, celle qui est toujours là quand il faut. Donc elle répondra très probablement ce soir présente. Et elle devrait, on l'espère, marquer ce premier but, comme tu le disais, dans cette Women's Champions League, dans cette édition 21-22. Rendez-vous compte, c'est 124 buts marqués en 138 matchs, toutes compétitions confondues pour Marie-Antoinette Catoto. 98 en D1, 12 en Coupe de France et 14 buts en Ligue des Champions en 22 matchs pour cette jeune joueuse de 23 ans. Elle est déjà la meilleure buteuse de l'histoire du PSG dans cette Ligue des Champions. Elle n'est plus qu'à six buts de Marie-Laure de Lille, la meilleure buteuse de l'histoire du club. Il est quasiment certain, Sabrina, qu'elle devrait la dépasser assez vite. Oui, oui, et puis connaissant un petit peu Marie, c'est vrai que c'est une compétitrice. Elle a cette âme de leader, cette envie de gagner. Quand elle a ses stats en tête, forcément, ça va la booster. Et je suis persuadée que ce soir, poussée par les supporters du PSG, elle peut ouvrir son couture en Ligue des Champions. Laura, on sait que lors de la deuxième journée, c'était Jordine Uitema qui était titulaire. Elle avait marqué un triplé, ça, Marie-Antoinette, là en tête, ça l'a un petit peu piqué ? Je ne pense pas qu'il y ait une compétition entre elle et Uitema. Je pense que c'est plus, voilà, c'est la Ligue des Champions. Il faut que j'assume mon statut d'international. Il faut que je marque mon équipe. On est au Parc des Princes. Elle a la maison, elle est parisienne. Je pense que c'est plus une compétition avec elle-même et se montrer à la hauteur. Nous avons trois joueuses du PSG qui sont nommées au Ballon d'Or 2021. Il y a Marie-Antoinette Catoto, il y a H.Lorens et il y a Kadi Diagny. Et on va en parler de Kadi Diagny parce que c'est l'une des armes également de ce PSG offensivement. Est-ce qu'elle vous impressionne, vous, Vikash ? Les deux sur les côtés sont impressionnantes. Baltimore aussi de l'autre côté. Elles sont là pour provoquer, pour dribbler, pour amener des centres, amener des passes et aussi marquer des buts. Évidemment, c'est elles qui vont alimenter aussi Catoto. C'est grâce à elles que Catoto marque des buts et se retrouve en position. Et si en plus, elles peuvent elles aussi aller marquer des buts, ça sera super. Laura, ce sont deux des leaders de cette équipe. On en attend beaucoup d'elles. Elles sont championnes de France en titre. Elles ont été demi-finalistes de la dernière Ligue des champions. Elles doivent porter l'équipe. Elles doivent porter l'équipe. C'est des internationales de l'équipe. Elles commencent à avoir de l'expérience. C'est des filles qu'on a vues toutes jeunes grandir avec cette équipe de France. Elles doivent montrer leur statut. Elles sont face à un Real qui est nouveau dans cette compétition. Il faut montrer que ce sont des cadors et qu'elles sont là pour gagner le titre. On va retrouver Romain et Sabrina. Comment ça peut se passer pour nos deux attaquantes, Kadidiani et Marie-Antoinette Catoto ? Elles se retrouvent face à un adversaire qui, logiquement, adore avoir le ballon. Et dans les trois quarts des cas, c'est le PSG qui a le ballon normalement. Il va falloir voir comment ça va se passer pour elles. Ça va être nouveau un petit peu. On en reparlera évidemment de la composition de David Asnar ce soir pour affronter le Paris Saint-Germain ici au Parc des Princes. Moi, je pense qu'il va bétonner plus que d'habitude et que cette possession qui est effectivement si chère aux Espagnols, ce soir, elle sera peut-être moins nette. Ce sont bien les Parisiennes qui, à mon avis, vont être à la baguette. Et encore une fois, Kadidiatou Dihani aura un rôle essentiel dans cette rencontre. C'est une dynamiteuse. Sandy Batimor également. Ce sont deux joueuses de percussion qui vont apporter énormément. Mais pour moi, ce soir, Kadidiani aura un rôle vraiment très, très important. C'est la joueuse qui a le plus tenté depuis le début de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Dans toute l'Europe, elle a déjà tenté 13 frappes au but. Elle en a cadré 7. C'est le meilleur quota, le meilleur taux de frappe depuis le début de cette compétition. Et moi, je serais vraiment heureux de l'avoir marqué ce soir, Kadidiatou Dihani, pour deux raisons. La première, c'est qu'elle n'a plus marqué en Champions League depuis deux ans. C'était le 31 octobre 2019 face à Bray Dablick. Donc, ce serait bien de l'avoir marqué ce soir. Et puis, j'aimerais qu'elle marque aussi ici, au Parc des Princes, dans ce lieu mythique qui pourra peut-être ce soir lui offrir son premier but. Elle n'a jamais marqué ici, au Parc des Princes. Elle qui a brillé pourtant, et avec le Paris Saint-Germain, et avec l'équipe de France à l'occasion de la dernière Coupe du Monde. Ça avait été l'une des meilleures joueuses sur le match d'ouverture contre la Corée. Elle avait été aussi très impressionnante sur le quart de finale perdu face aux Etats-Unis. Mais c'est une joueuse qui sait faire des différences. Ce serait vraiment beau de l'avoir marqué ce soir, Sabrina. Oui, ce serait mérité. Ce serait une belle récompense pour elle. C'est vrai que c'est une joueuse qui travaille beaucoup, qui apporte beaucoup au Paris Saint-Germain. On connaît sa capacité de dribble, de faire des différences. C'est un profil singulier, mais très important pour le Paris Saint-Germain. On connaît aussi sa complicité avec Marie-Antoinette Catoto. Souvent, à la réception des centres de Gianni. Gianni est aussi capable de provoquer, comme vous le disiez, et de prendre sa chance. Donc, on lui souhaite également d'ouvrir son compteur. Cadidiani, Marie-Antoinette Catoto ou encore Grace Gueyoro. Tout le monde attend les joueuses du Paris Saint-Germain. Ils sont 18 000 ce soir pour cette affiche de rêve entre le PSG et le Real Madrid. Et on va retrouver justement Sam Foutix aux côtés de supporters, aux côtés d'irréductibles supporters de la section féminine. On va les écouter. C'est Cédric et c'est Élise. Bonsoir à tous. Nous sommes en direct de la Tribune Auteuil avec deux supporters du PSG qui sont là. Pas encore très chaud pour le moment. On a Élise et on a Cédric. Comment allez-vous ? Franchement, on va super bien. C'est jour de match, donc forcément, on va super bien. Je suis en plume ferme. Je suis prêt à tout donner pour les filles, là. Vous avez prévu quoi, ça sort de mettre une ambiance de feu ? Je vois que les ultras, comme d'habitude, ont répondu présent. Vous êtes du collectif ultra, c'est ça ? On est du collectif ultra et évidemment, ce soir, ça va être le feu, en fait. Je suis obligée de vous demander un petit prono pour ce soir. Vous voyez quoi ? Un petit 3-0, tranquille. Un petit 3-0. En tout cas, on va donner de la voix ici pour supporter les filles ce soir. On va se faire un gros aller Paris. Un, deux, trois. Aller Paris ! On verra pour les pronostics. On rappelle un première journée, une victoire 2-0 à l'extérieur. Deuxième journée, une victoire 5-0 à Paris. Et ce soir, peut-être une troisième victoire. Mais il y a un adversaire, c'est un club mythique, c'est le Real Madrid. Mais voilà, le Real Madrid joue sa première campagne de Ligue des Champions. Elles ont terminé deuxième du championnat espagnol la saison dernière. On va en parler avec Romain Balland et Sabrina Delana. À quoi on doit s'attendre ce soir ? Parce que le Real Madrid, ça parle à tout le monde, mais le Real Madrid féminin, on a besoin de vos connaissances. Eh bien, très franchement, Karine, cette équipe du Real Madrid, elle connaît un début de saison compliqué. L'an dernier, elle a réussi à justement atteindre cette deuxième place synonyme de qualification pour la Women's Champions League. C'était une véritable performance, comme l'a dit Vicache, pour ce jeune club au niveau de la Liga espagnole. Et là, le début de saison est compliqué. Il y a eu huit arrivées durant l'intersaison. On a perdu Sofia Jacobson, la suédoise partie au Bayern de Munich, une joueuse importante. On a beaucoup de blessés et des joueuses vraiment importantes aussi, Sabrina. On pense à Babette Peter, l'allemande. On pense à Aurélie Cassi, la française. Et également Kosovare Aslany, l'autre suédoise. Et on a un déficit de joueuses d'expérience. Ça se sent un peu au niveau des résultats. Et je le disais tout à l'heure, Sabrina, je pense qu'on a potentiellement une équipe du Real Madrid qui va être plutôt dans l'adaptation plutôt que dans l'affirmation de son jeu. Oui, oui, je pense que le fait que ces trois joueuses manquent à l'appel pour le Real de Madrid, ça va être un enjeu important. Je pense notamment à Babette Peter dans la défense, qui est vraiment un rôle clé dans cette équipe du Real de Madrid. Il va sûrement y avoir des failles dans lesquelles vont pouvoir s'engouffrer les joueuses du Paris Saint-Germain. Ça va manquer un petit peu d'expérience, en tout cas sur le papier. Vraiment, le Real de Madrid va certainement, comme vous le disiez, jouer un petit peu plus sur l'aspect défensif. On va regarder, si vous voulez bien ensemble, cette composition d'équipe alignée par David Asnard ce soir. On a quelques interrogations sur l'animation de cette équipe qui devrait évoluer dans un 3-5-2 avec la possibilité aussi de rebasculer peut-être dans un 4-5-1. Ce sera l'une des questions ce soir. On a évidemment Ivana Andres, cette capitaine, qui aura un rôle important en charnière centrale avec Rocio Galvez et certainement Claudia Florentino. Et puis devant, ce sera Esther qui sera alignée pour animer cette équipe offensive du Real de Madrid. Elle qui a inscrit les trois derniers buts en championnat du Real de Madrid. Et puis le cœur du jeu aussi aura son importance avec de l'expérience pour justement essayer de ne pas trop souffrir ce soir. Oui, on aura Corédera et Sornosa qui sont des joueuses expérimentées qui vont devoir, elles aussi, alimenter l'attaquante Esther qui va être un petit peu, peut-être, esselée en pointe. Donc il va y avoir un vrai enjeu et les Parisiennes vont, à mon avis, fatiguer rapidement le Real de Madrid. Et puis l'autre information importante, Karine, c'est cette personne que vous voyez à l'image. C'est Méline Gérard. Oui, elle est française. Oui, elle a gagné la Ligue des Champions avec l'OL. Elle n'est pas forcément numéro un, mais ce soir, c'est elle qui défendra les buts du Real Madrid. Et oui, ce choc de Ligue des Champions féminine est à vivre sur la chaîne YouTube de Dazone, le PSG face au Real Madrid. Laura, le Real Madrid, normalement, à la possession. C'est vrai que lorsqu'on voit le 11 de départ et visiblement le dispositif tactique, elles s'imaginent souffrir ce soir, les madrilènes. En tout cas, dans le dispositif, on peut voir, effectivement, on peut s'imaginer une équipe qui joue à 5 derrière. En général, dans le championnat et sur les derniers matchs de Ligue des Champions, on les a vu évoluer à 3 dans l'axe, 5 au milieu, 2 en attaque. Donc là, on peut s'imaginer une équipe qui va être bien bétonnée à l'arrière, jouer les contre-attaques à fond avec cette joueuse offensive. Donc, attention, il va falloir être patient avec le Paris Saint-Germain et s'attendre à une équipe très défensive et qui, à tout moment, sera capable de mettre des ballons vers l'avant pour son attaquant. Du cache, Méline Gérard, elle est française, elle a joué au PSG, elle a rejoint le Real Madrid. Cet été, elle se retrouve titulaire alors que Romain Ladiel ne joue pas tout le temps. Elle a une pression énorme ce soir. C'est en même temps une pression énorme et un moment extraordinaire à vivre. Elle va être sollicitée, elle peut être la héroïne de ce match, faire des arrêts extraordinaires. Voilà, c'est un moment fabuleux pour elle, il faut qu'elle en profite. On sait que c'est le choc de cette troisième journée de Ligue des Champions. Les deux équipes ont remporté leurs deux premiers matchs. Ce soir, pour le Real Madrid, faire un match nul, c'est un excellent résultat. On rappelle qu'il y aura évidemment le retour en terre espagnole. Si ce soir, le Real fait match nul, elles seront ravies, j'imagine. Si c'est le match nul, forcément, le Real de Madrid, ce sera mission accomplie. Ça, on le sait, le Real Madrid, c'est leur première année en Ligue des Champions. Quasiment l'ensemble de leurs effectifs est arrivé cette saison. Donc pour elles, c'est que du plus. C'est le parc des princes, c'est beau, c'est sans pression. En tout cas, si on doit s'attendre à un discours du coach, c'est les filles, faites-vous plaisir, vous êtes une belle pelouse, lâchez les chevaux. Lâchez les chevaux, il y a 11 joueurs évidemment au coup d'envoi dans cette équipe madrilène. Quelle est la joueuse la plus dangereuse à vos yeux, Laura ? Si vous étiez encore sur le terrain en tant que défenseur, vous vous occuperiez de qui précisément ? En fait, je m'occuperais en fait à l'atmosphère de l'équipe parce que ces équipes-là, elles n'ont pas une joueuse en particulier. C'est leur style de jeu. En fait, c'est un style qui fait endormir puisqu'en fait, elles aiment garder ce ballon et à tout moment, elles sont capables de glisser un ballon entre les deux défenseurs. Il va falloir que nos arrières centrales du Paris Saint-Germain soient très vigilantes. L'ambiance monte, vous le voyez, dans les tribunes du Parc des Princes. C'est la folie. On va retrouver Samia Foutix. L'ambiance est exceptionnelle. Les Parisiennes vont être encouragées par plus de 18 000 personnes ce soir face au Real Madrid. Je suis ici au cœur de la tribune Boulogne. Écoutez derrière moi, l'ambiance est au rendez-vous. Les ultras sont là. Il y a 17 000 personnes ce soir au Parc des Princes et l'ambiance est en train de monter. Dans moins de 10 minutes, les joueuses ont fait le rentré sur le terrain. On y croit. Ça va se chauffer ici. Allez Paris ! Les Parisiennes qui se préparent à jouer ce troisième match de Ligue des Champions féminines. On le rappelle, il y a eu une première victoire. C'était face aux Islandaises 2-0. Puis il y a eu un carton 5-0 face aux Ukrainiennes. Mais ce soir, voilà, c'est le grand Real Madrid. C'est un choc. C'est exceptionnel que les filles jouent au Parc des Princes et le public a répondu. Présent plus de 18 000 personnes pour encourager les joueuses de Didier Olinicol. Grace Gueyoro, vous la voyez, c'est la capitaine du PSG. Elle a dit que c'était un moment magique à vivre, qu'il fallait qu'elle soit à la hauteur effectivement parce que les Parisiennes sont très attendues parce que c'est une vitrine fabuleuse pour le football féminin. Les Parisiennes qui attendent ce Real Madrid l'enjeu. C'est trois victoires en trois matchs. Romain et Sabrina. Les Parisiennes peuvent frapper un grand coup. Ce soir, elles peuvent être seules en tête à l'issue de cette troisième journée de Ligue des Champions. Absolument, Karine. C'est un rendez-vous déterminant pour les Parisiennes de Didier Olinicol. une semaine j'ai envie de dire déterminante. On l'a dit c'est une équipe qui a réussi un sans faute depuis le début de la saison. Et bien là figurez-vous en l'espace de neuf jours elles vont avoir trois matchs à disputer. Deux contre ce fameux Real Madrid et ici à Paris ce soir et jeudi suivant du côté de Madrid. Et entre temps il y aura évidemment ce choc tant attendu du championnat de D1 Arkema face à l'Olympique Lyonnais. L'autre équipe qui fait un sans faute depuis le début de saison Sabrina. On va savoir un peu plus où en est le Paris Saint-Germain dans cette semaine à venir. Oui clairement là c'est la semaine à enjeu pour le Paris Saint-Germain parce qu'elles ont fait un début de saison parfait et là on va voir un petit peu à quel niveau elles sont réellement avec ces trois confrontations des grands matchs pour des joueuses d'un tel niveau et il y aura évidemment cet enjeu également au championnat qui est aussi un objectif pour l'équipe du Paris Saint-Germain. elles sont là dans le couloir prêtes à venir justement profiter de cette pelouse toujours impeccable ici du côté du Parc des Princes dans une ambiance qui risque de faire plaisir à toutes ces joueuses elles qui l'attendent ce type de rendez-vous ici au Parc des Princes ce sera absolument fabuleux on ira voir aussi dans quelques secondes Nadia Benmokhtar pour qu'elle nous donne la température au plus près du terrain et nous donner un petit peu son impression sur les conditions de jeu Il est en train de reparler il est en train de reparler Et voilà l'ambiance on vous laisse profiter évidemment de cette ambiance particulière avec ce nouvel hymne de la Women's Champions League pour cette affiche il s'agit du premier PSG Real Madrid de l'histoire de cette Women's Champions League ce sera le sixième dans l'histoire du football européen les cinq précédents entre évidemment le PSG masculin et le Real Madrid c'est une confrontation qui a marqué l'histoire du PSG le bilan au Parc des Princes est positif pour le club de la capitale avec deux victoires deux nuls et une défaite la dernière c'était le 18 septembre 2019 Andrel Di Maria avait brillé on verra si ce soir les joueuses donner Nicole en front de même avec cette composition d'équipe Sabrina le fameux 4-3-3 classique c'est une composition quasi proche de l'équipe type oui oui clairement on s'en rapproche clairement on va certainement plutôt avoir Lawrence à droite et Karchawi à gauche Diallo qui aura ce rôle de Sentinelle et Gueyoro et d'Abritz vraiment dans le coeur du jeu qui viendront alimenter les trois attaquantes avec une Anglaise avec une Anglaise ce soir au sifflet cette femme qui a marqué l'histoire du football britannique au mois de mars dernier Rebecca Welch elle est devenue effectivement la première femme à arbitrer une rencontre professionnelle masculine elle avait déjà arbitré le PSG il y a de ça quelques saisons et c'était une victoire 4 buts à 1 ce jour là pour les Parisiennes souhaitons que le scénario se répète Sabrina on le re souhaite effectivement allez on va aller voir juste après la composition du Real Madrid cette équipe de David Asnar on l'a évoqué avec un schéma qui pourrait ressembler tel qu'il vous est présenté à l'écran à un 5-4-1 on pourrait voir ce soir une équipe extrêmement défensive avec la présence dans les buts de Méline Gérard la française qui va donc disputer ce soir Sabrina son premier match en Ligue des Champions avec le Real elle aura la lourde responsabilité de garder les buts madrilènes et puis effectivement ce système de jeu va leur permettre soit de pouvoir se replier quand elles vont subir la pression des Parisiennes mais également de rapidement se déployer pour peut-être l'animer en 3-5-2 quand ce sera nécessaire et puis il y aura de l'ambiance ce soir il faudra voir comment les supporters parisiens vont encore une fois pousser leur équipe on va aller voir Sam Koutix pour qu'elle nous donne un petit peu l'ambiance à quelques minutes à quelques secondes du coup d'envoi cette rencontre Sam Koutix on imagine que ça y est c'est en train de monter très clairement dans les tribunes du Parc des Princes c'est plus qu'en train de monter ambiance incroyable regardez derrière moi ça a craqué déjà les fumigènes l'ambiance des ultras comme on l'aime dans un parc qui va ce soir supporter les filles à fond moi toute seule je suis là au milieu et je chante je danse je donne de la voix pour supporter les féminines du Pégestor écoutez je vous laisse écouter je voulais te voir cette ambiance magnifique et c'est parti au Parc des Princes le coup d'envoi donné par les parisiennes de Didier Ollet et Nicole avec des conditions de jeu qu'on imagine parfaites juste un petit mot Nadia sur les conditions de jeu et ce billard du Parc des Princes qui une nouvelle fois devrait régaler les joueuses techniquement oui tout à fait une pelouse parfaite on a senti beaucoup d'intensité dans l'échauffement beaucoup de motivation de concentration surtout on voit des joueuses parisiennes vraiment prêtes à tout donner ce soir en tout cas c'est de bon augure pour ce match on a deux équipes qui n'ont pas l'air de ressentir beaucoup de pression on a vu beaucoup de sourires beaucoup d'échanges mais aussi une grande concentration beaucoup de réussite technique donc espérons que ça donne lieu à une très belle rencontre de football merci beaucoup Nadia n'hésitez pas dès que vous voyez quelque chose sur les bancs ou au niveau du terrain évidemment n'hésitez pas à nous faire parvenir la moindre information on est preneurs ici nous Percher avec Sabrina dans les travées du Parc des Princes allez Paulina Dudek avec Aminata Diallo cette fameuse sentinelle ce soir en l'absence de Keira Amraoui avec Gueyoro pour Diallo à nouveau on repasse au milieu avec Dabritz celle qui sera aussi la métronome comme souvent de cette équipe parisienne l'allemande souvent capable de faire la bonne passe ou le bon décalage ça va être oui elle va être une joueuse aussi importante dans le dispositif parisien elle aime prendre sa chance aussi parce qu'elle a une très bonne frappe mais elle est aussi capable de distiller de très bons ballons dans la dernière passe allez Gueyoro la capitaine le jalousias technique Marie-Antoinette Catoto pour Dabritz justement Dabritz pour Gueyoro la première frappe c'est à corner le voilà le premier tir de la partie et le premier corner à venir pour les parisiennes qui d'entrée de jeu prennent place Sabrina dans le camp madridin oui avec ce joli enchaînement et ce décalage pour Dabritz ce début de la part de Catoto qui est d'abord contrée et c'est Gueyoro qui prend sa chance et qui est contrée par Andres ça permet aux parisiennes d'obtenir le corner c'est ça le problème on retrouve le pied gauche de Dabritz pour la tête et la Canidiani l'arrêt de Méline Gérard encore une énorme c'est la première grosse occasion nette pour les parisiennes avec ce corner de Dabritz oui on voit Kadidiani qui est vraiment toute seule qui s'est complètement défait du marquage et qui n'ajuste pas pas forcément très bien sa tête c'est pas forcément son point le plus fort à Kadid on le sait et c'est dommage elle était aussi un petit peu surprise par ce ballon de se retrouver toute seule à cet endroit dans la surface C'est bien parti pour les parisiennes qui d'entrée viennent se montrer dangereuses face à des madrilènes qui vont tenter justement de garder un peu ce ballon de se rassurer un peu dans cet entème de match plutôt compliqué ça va être l'enjeu pour Madrid ça va être de conserver ce ballon et de ne pas le faire rapidement comme ils viennent de le faire allez pourquoi pas Sandy Baltimore qui aime provoquer qui aime dribbler ce ballon bien dégagé par Rocio Galvez et un ballon finalement dégagé directement en touche par Claudia Florentino Bulek avec Hildstedt la charnière centrale préférentielle de Didier Olenicol depuis le début de saison ces deux internationales Paulina Dudek la polonaise avec Hildstedt la suédoise qui est venue tenter de remplacer Irène Paredes celle qui a été après vous d'ailleurs Sabrina la grande capitaine du Paris Saint-Germain ces dernières saisons l'Espagnol repartit d'ailleurs du côté de l'Espagne et du Barça chez les tenants du titre dans cette compétition et donc pour Hildstedt remplacer Irène Paredes c'est une sacrée mission c'est une lourde lourde responsabilité effectivement et puis elle est bien épaulée aussi pour ça par Paulina qui est devenue aussi un cadre et un pilier dans cette défense parisienne qui a d'ailleurs prolongé récemment donc elle fait partie maintenant des joueuses qui se sont imposées et qui font partie des joueuses incontournables dans un once de départ ce ballon redégagé par Alves Ivana Andres pardon et vite récupéré par l'Espazizienne avec Sakina Kershaoui pour Diani on repasse par Gueyoro puis Lorenz centre de Lorenz dégagé comme il se peut par Rocio Galvez l'arbitre anglaise laisse jouer compliqué Sabrina pour les Espagnols d'enchaîner trois passes depuis le début de la rencontre avec un bon pressing des parisiens elle les presse bien elles ne sont pas forcément très hautes et très insistantes j'ai envie de dire mais en tout cas elles ne leur laissent pas assez de place pour développer leur jeu elles n'ont pas encore vraiment passé le milieu de terrain les madrilènes et c'est vrai qu'il y a une emprise aussi technique du Paris Saint-Germain qui commence déjà à récupérer pas mal de ballons et à pouvoir mettre le pied pour conserver la balle Sornosa qui cherche dans la profondeur Esther peut-être la première attaque pour les madrilènes avec le bon retour de Paulina Doudec et Doudec qui est bien venue couper cette trajectoire et je pense que l'enjeu pour les parisiennes ça va être justement de contrer ces ballons et d'être vigilante sur les ballons en profondeur Esther elle aime aussi prendre ses espaces et là elle a fait une bonne remise qui est ensuite permis d'aboutir sur ce centre mais la clé du match pour les madrilènes va être sur la gestion de ses espaces dans le dos de la défense Bien redressé ce ballon par Kenty Robles la Mexicaine et Ashley Lorenz présente dans le duel pour repousser le danger ça y est les madrilènes commencent à pointer c'est un peu le goût de l'ornée ça va dire ils se sont installés pour le moment dans le camp parisien et voilà c'est un bon travail d'Ashley Lorenz qui est venue gagner ce duel important et permettre aux parisiennes de pouvoir ressortir et pourquoi pas pour Mario Antoinette qu'à Toto la sérielle buteuse du Paris Saint-Germain celle qui continue d'affoler les compteurs à seulement 23 ans il y aura évidemment on l'a évoqué assez longuement dans l'avant-match envie de marquer son premier but dans la saison de Women Champions League on lui souhaite même que ce premier but arrive en première mais tant qu'elle puisse aller fêter ça avec les ultras qui sont juste derrière ce but et qui attendent aussi de pouvoir fêter ça avec la joueuse une des chouchous des ultras elle qui aime souvent après les victoires venir les saluer elle va même parfois récupérer l'hisiaphone pour participer au champ avec les supporters parisiens on espère voir cette belle image en fin de match mais on en est encore assez loin attention à ce ballon Esther a chippé dans les pieds d'Aminata Diallo et Ojos ce sera une joueuse intéressante à suivre dans l'entrejeu du Real Madrid cette numéro 8 une joueuse intelligente avec un très gros potentiel dont Aurédi Cassi la joueuse du Real Madrid m'a dit le plus grand blanc allez Baltimore c'est un nouveau corner en faveur des parisiennes on le sait Sabrina ce sera aussi le rôle de cette joueuse qui est en pleine explosion Sandy Baltimore une joueuse qui aime provoquer qui est dans le dribble qui est dans la percussion elle aura un rôle déterminant ce soir aussi oui c'est ce qu'on attend d'elle de faire des différences et de pouvoir apporter sa qualité de centre pour Catoto également sur les coups de pieds arrêtés et la tête et le haut ah non il n'est pas rentré ce ballon cette tête qui est venue taper la barre transversale de Méline Gérard la gardienne française secondée sur ce coup de boule d'Hilstet on est vraiment passé très près du premier but Sabrina oui là il y avait ça a tremblé sur la cage madrilène avec ce bon corner et cette tête on n'a pas bien vu de où on est si la balle est rentrée ou pas les parisiennes semblent dire que oui évidemment on va voir si on peut voir ça sur le ralenti tout à l'heure on devrait revoir ça grâce à notre réalisateur Stéphane Bouclier les priorités au jeu une chose est sûre on va avoir des occasions et on l'espère des buts assez rapidement qui c'est là sur ce centre en retrait de Marie-Antoinette Catoto elle était tout près qui a dit Diani de pouvoir le reprendre et un bon travail de Catoto qu'on sait efficace devant le but mais là elle a fait un gros travail athlétique pour faire des différences elle sente du pied gauche et le ballon semble touché par Méline Gérard ça permet à la défense madrilienne de se dégager un petit peu effectivement la bonne intervention de la gardienne du Real Madrid elle qui a effectué ses grands débuts en D1 ici même au Paris Saint-Germain dans une équipe où vous figuriez bien évidemment Sabrina vous l'avez vu vous l'avez vu débuter Méline Gérard c'est une joueuse ensuite qui a aussi connu les joies de l'équipe de France en votre compagnie également c'est une joueuse d'expérience qui prouve qu'elle a évidemment son mot à dire dans cette équipe madrilène même si elle n'a pas été titulaire depuis le début de saison oui Méline c'est une joueuse maintenant d'expérimenté qui a beaucoup vadrouillé aussi qui s'est fait beaucoup d'expérience qui a eu l'habitude aussi d'endosser ce rôle de seconde gardienne et qui a tout le caractère aussi pour montrer ses qualités quand il le faut et c'est aussi pour ça que ça fait d'elle une grande gardienne bonne sortie de Lucia Rodriguez c'est là où les madrilènes pêchent un petit peu pour le moment elles font de bonnes choses pour essayer un coup de déchet dans les dernières passes après les parisiennes sont bien en place pour le moment elles ne sont pas forcément mises en danger mais voilà ça manque de précision technique côté madrilène pour se procurer des occasions allez pourquoi pas ce ballon pour Marie-Antoinette Catoto à la limite de leur jeu elle va ouvrir le score Marie-Antoinette Catoto le voilà le but de Marie-Antoinette Catoto son premier cette saison en Ligue des Champions elle est encore là Marie-Antoinette Catoto et oui là on la voit dans son rôle préférentiel de pouvoir prendre l'espace la profondeur et derrière de pouvoir jouer avec toute sa technique et son talent il y a une bonne déviation de Gianni Catoto qui accélère juste au dernier moment qui élimine Méline Gérard d'un superbe crochet et qui vient tromper la gardienne et glisser ce ballon du pied droit dans le petit filet et permettre au Paris Saint-Germain d'ouvrir le score Allez l'ambiance est incroyable on va justement retourner voir celle qui nous fait vivre cette rencontre auprès des supporters c'est Samfoutix La chaleur est de nouveau présente regardez derrière moi les fumigènes sont là pour honorer le premier but de Catoto on l'attendait enfin pour j'ai les bons moments que c'est la première fois que je suis encore devant la tribune au Thaï et regardez ce but célébré comme il se doit incroyable Merci Samfoutix pour cette belle ambiance un petit mot aussi de Nadia du côté du banc du Paris Saint-Germain j'imagine qu'on a célébré comme il se doit cette ouverture du score qui vient récompenser la bonne entame des Parisiennes Exactement je peux vous dire que ce but il a été célébré sur les bancs de touche par les joueuses remplaçantes évidemment et par le coach mais le coach qui a tout de suite fait ce signe à ces joueuses resté concentré tout de suite on sait à quel point la gestion émotionnelle d'un but est difficile donc surtout resté concentré dans les minutes qui suivent ce but pour capitaliser sur cette ouverture du score et donc il n'était pas rentré ce ballon Sabrina mais quel coup de boule dit Stett Ah oui c'était vraiment c'était presque parfait j'ai envie de dire parce que le timing était bon la détente et puis le coup de casque comme on dit était parfait et malheureusement pour les Parisiennes il a fallu attendre un petit peu pour ouvrir le score et voilà récompensé les joueuses Didier Collet Nicole récompensé de cette bonne entame de match il s'était déjà procuré deux occasions franches par Diany puis par Hitchtet de la tête et c'est finalement Marie-Antoinette Catoto qui parfaitement servi par Grasse Gueyoro est venu ouvrir le score assez logiquement ça peut être Oui pour le moment les Valélenes même si elles sont vues un petit peu dans le camp parisien n'ont pas réellement réussi à les inquiéter Paris a réussi à dominer en tout cas la possession du ballon et techniquement encore Paris met le pied sur le ballon il y a un avantage technique et athlétique pour le moment pour les parisiennes Doudek en profondeur pour Diany qui va sans l'ispoir le centre dégagé par Rossio Calves c'est dommage elle aurait dû peut-être lever la tête Diany et voir qu'en retrait il y avait un petit peu de soutien les parisiennes n'avaient pas eu le temps d'arriver dans la surface de réparation malheureusement ce côté gauche est performant mais le côté droit c'est tout aussi bien avec Lorenz et Diany on l'a évoqué avec Laura George dans cet avant-match ce couloir devrait aussi permettre aux parisiennes de venir étirer ce bloc madrilène sur une pelouse du Parc des Princes un peu plus grande que le stade Georges Lefebvre où elles sont habituellement le stade où elles sont amenées à jouer généralement en championnat on sent que ça fait partie des consignes qui ont dû être données dans cet avant-match oui et puis c'est vrai que ça fait partie vraiment des points forts du Paris Saint-Germain d'avoir autant de joueuses de qualité d'un point de vue de la percussion mais aussi de la qualité technique donc forcément on a envie d'optimiser un peu ces qualités elles font des différences et aujourd'hui elles ont réussi à trouver cette complicité aussi pour animer les couloirs que ce soit à droite ou à gauche voilà vraiment un point fort qui souvent est à l'origine des actions et des buts pour le Paris Saint-Germain la buteuse Marie-Antoinette Catoto c'était deux pour venir la contrarier dans l'entrevue dans la relance c'est mon ballon de Gérard Liano à la récupération et Euro pour Kershaoui redénouvé avec Baltimore pour Dabritz dans la profondeur il est bon ce ballon le centre de Dabritz les intentions sont là Sabrina oui on retrouve vraiment les points forts du Paris Saint-Germain avec ses percussions ses petits ballons ses petits décalages c'était beau c'était précis et il manquait simplement à la réception du centre on ne comprend pas sur celui d'Ashley Lorenz dégagé par Andres ce ballon encore dans la surface mais il contrôle un peu long un peu lâche un superbe ballon de l'extérieur du pied de Baltimore pour Dabritz et là on voit Catoto qui se jette et malheureusement elle est un petit peu trop courte pour pouvoir toucher ce ballon et la capitaine Madrilen qui se dégage un petit peu comme elle peut sur ce centre et la capitaine 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 Altimor. Pour une tête. Ça ne passe pas à gauche, on va tenter à droite. Avec Lorenz. On va aller avec Diani. Beno Chippé. Avec Athénéas et John Jouz. Arrivé aussi à l'intersaison. La rencontre de 10 joueuses. Sur René-Montréal-Madrid. Durant la crête estivale. Au départ notamment. Sophia Jacobson, cette joueuse qu'on connaît bien en France. Elle qui a évolué à Montpellier. Qui était une terrible buteuse. Une joueuse puissante. Sabrina, je suis sûr qu'elle vous a un peu embêté sur certains matchs. Je vous confirme. C'était une joueuse avec un caractère aussi assez impressionnant. Et qui ne lâchait jamais rien en fait. Et qui pèse beaucoup sur une défense. Notamment avec son pressing de la première à la dernière minute. Une joueuse qui donne beaucoup sur le terrain. Et qui en plus a de grandes qualités offensives. C'est parti au Bayern Munich. On attendait peut-être ce soir la titularisation de celle qui est censée venir la remplacer. Dans le style. C'est la danoise Caroline Müller. Elle qui avait inscrit un triplé lors de la précédente journée face à Breidablick. Elle est finalement remplaçante ce soir au coup d'envoi. Mais ce ne serait pas forcément surprenant de voir cette grande joueuse danoise. 1m78. Une joueuse percutante avec un fort potentiel. Intégrer potentiellement la partie un petit peu plus tard. Et puis trois joueuses. Notamment en provenance du club de Levante. C'est Rocio Galvez qui joue en charnière centrale. Claudia Sornosa qui elle évolue au milieu de terrain. Et puis Esther celle qui est en pointe ce soir. Elle qui a inscrit les trois derniers buts du Real Madrid en championnat. Lors des deux dernières journées. Elle qui aura la lourde tâche de mener l'attaque madridaine ce soir. Et puis enfin Antenea dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Elle est arrivée en provenance du Deportivo. La Corogne. Et enfin Naïkari et Lucia Rodriguez qui elles étaient au Real Sociedad à la Real Sociedad. Et la huitième et la dernière c'est Méline Gérard dont on a déjà parlé. Cette gardienne française qui elle évoluait la saison de l'année dernière de Bétis Seville. Donc beaucoup de changements Sabrina. Et pas mal de blessures. Donc la tâche a été assez compliquée pour David Asenard. Une entame de saison pas forcément telle qu'il y malsinait au départ. Oui il n'a pas forcément pérennisé tout le travail qui avait été fait. Et cette première qualification historique pour le Real. C'est un petit peu comme s'il avait dû reconstruire un nouveau projet. Avec tous ces changements et toutes ces blessures. Donc forcément pas simple. Après je pense que c'est quand même une équipe qui a fait une très mauvaise entame. Et qui sur le long terme va certainement se redresser un petit peu. Et avoir des résultats plus positifs sur le reste de la saison. Effectivement avant d'arriver ici au Parc des Princes. Elles ne sont que 11ème de la Primera Iberdrola. La Liga féminine. Avec 10 petits points après 9 journées. C'est déjà 17 points de retard Sabrina sur le Barça. Qui est vraiment l'équipe qui domine ce football espagnol. Et même le football européen. Puisque ce sont les tenants du titre dans cette Ligue des Champions. Allez Kershaoui. Et attention à ces ballons de contre. La bonne intervention de la tête. Dix tête la suédoise. Il faut bien un petit peu en soutien de Sandy qui s'est retrouvé un petit peu de seul. Même si elle a des grandes qualités techniques et de percussion. Il faut du monde autour d'elle pour pouvoir animer ce couloir et faire des différences. Et on peut voir que le Real de Madrid même si au départ il y a une composition assez défensive. Quand elles ont la balle elle se déploie vraiment en 3-5-2. Et on ne retrouve pas forcément ce 5-4-1 qui est plutôt leur dispositif défensif. Et ça permet malgré tout de pouvoir construire un petit peu de jeu. C'est effectivement très juste Sabrina. C'est ce que me confiait Aurélie Cassi la joueuse du Real Madrid malheureusement absente. qui devrait faire son retour assez prochainement. Elle espère même peut-être être là pour le match retour. Et qui me confiait qu'effectivement David Asnar, le coach du Real, aime bien changer de système entre les phases défensives et les phases offensives avec la possession. Et c'est effectivement ce qu'on semble voir ce soir. Ça se transforme. Oui parce qu'on a Corédea et Athénéa de l'autre côté qui sont des joueuses de couloir qui peuvent aussi faire à la fois le piston et qui peuvent aussi venir dans le coeur du jeu voilà et venir apporter un supplément offensif et pouvoir tourner un petit peu autour d'Esther. Peut-être l'un des premiers coups de sifflet de l'arbitre dans cette rencontre. Avec pas mal d'engagement. Ça donne quoi Nadia au bord de la pelouse ? On a l'impression qu'effectivement les duels et l'entrejeu au milieu de terrain, la densité semble nous offrir pas mal de duels. Oui je vous confirme que le match est monté d'un cran en intensité depuis quelques minutes. Et surtout vous en parliez la gestion de ce couloir. Moi je suis juste à côté de la ligne de touche et l'activité notamment de Karchawi et sa relation avec Baltimore pose quand même pas mal de problèmes défensifs à ce Real Madrid qui a beaucoup d'activités dans le couloir à la fois sur les phases défensives mais aussi sur les contre-attaques. Donc Laura Georges en a parlé en avant-match, ces couloirs c'est vraiment aussi une des clés du match. La preuve encore une fois sur ce centre. Cette fois-ci signé Marie-Antoinette Catoto qui avait dézoné. Et c'est bien Calidiani qui était à la réception une nouvelle fois de cette tentative passée par les ailes. Bonne intervention Dittstedt. Et Baltimore toujours dans son style. Son envie de provoquer, de tenter, de dribbler, de défier son adversaire. Sakina Karchawi est à peu près dans le bon esprit. C'est vrai que là elles ont tendance à vouloir un petit peu tenter d'aller percer cette défense mais elles ont aussi forcément analysé un petit peu le jeu du Paris Saint-Germain. Et très rapidement, que ce soit Karchawi, Baltimore ou de l'autre côté Lorenz ou Gianni, elles savent qu'elles ont de grandes qualités de percussions. Et voilà, il y a 2-3 joueurs tout de suite qui viennent les empêcher justement de prendre de la vitesse. Et donc aux Parisiennes de trouver aussi les solutions et de pas forcément venir s'empaler dans cette défense madrilène. et de plutôt tenter de contourner le bloc avec des petites déviations qui ont été plus efficaces pour le moment depuis le début du match. Wittstedt pour Doudek. Quand on voit l'intensité qu'elles mettent dans les duels, on comprend un peu mieux pourquoi ce Paris Saint-Germain n'a pas concédé le point de vue depuis le début de la saison. C'est une charnière qui s'annonce solide malgré le départ d'Irene Paredes. C'est vrai qu'elles ont été capables rapidement de trouver des automatismes et elles parlent le même langage, le même football. Donc c'est assez facile même si elles ne se connaissaient pas forcément beaucoup. Et on voit que c'est fluide, que dans l'anticipation, la bonne lecture de jeu et puis aussi la couverture mutuelle du deck, etc. C'est vraiment, on sent, voilà, la complicité est là. C'est aussi pour ça que c'est très efficace. Allez, on le rappelle, alors qu'on arrive à la demi-heure de jeu dans cette rencontre, le Paris Saint-Germain qui a ouvert le score dès la quatorzième minute de jeu grâce à sa buteuse, l'incontournable Marie-Antoinette Catoto, parfaitement servi sur une belle combinaison. Diany Gueyoro à la limite du hors-jeu. Elle est partie éliminer Méline Girard avant d'ouvrir le score. Un avantage au tableau d'affichage assez logique quand on voit la domination des Parisiennes avec encore une fois Caddy Diany et un nouveau corner pour les Parisiens. Et Andres qui a bien lu la trajectoire, qui a bien anticipé et qui joue aussi un rôle important dans cette défense et qui vient bien couper et empêcher Diany d'ajuster ce centre. Le Sarah Dabritz, il est bien parti. Paulina Doudek un peu courte. On va repasser par Sabrina Kershawie dans la boîte. Avec Doudek toujours aux avant-postes. Le bon retour de Grasse qui est venu mettre un petit coup d'épaule. Voilà, mais c'est aussi un signe important et c'était un bon repli défensif. Et c'était important pour Paris de ne pas laisser Madrid jouer cette contre-attaque. Kenti Robles. C'est une Mexicaine de 30 ans, donc on reparlera un petit peu plus tard parce que c'est encore une fois une opportunité mais une première position d'hors-jeu par Marie-Antoinette Catoto. Il semblait effectivement, c'est légèrement hors-jeu. Madrid qui, pour le moment, a un petit peu de mal à venir inquiéter la défense parisienne. Voticova est assez tranquille pour le moment parce que simplement, quand elle récupère le ballon, elle ne joue pas forcément directement vers l'avant. Elles reprennent le temps de construire, mais forcément, le chemin à parcourir aussi pour aller jusqu'au but parisien est long. Et il y a pas mal de déchets qui viennent un petit peu empêcher Madrid de se procurer des occasions. La Mexicaine, Kenti Robles, certainement l'une des joueuses les plus expérimentées dans ce Real Madrid. Elle qui est née d'une mère péruvienne et d'un père mexicain, arrivée en Espagne à l'âge de 8 ans. Il y a déjà un beau palmarès dans le championnat espagnol avec 6 titres, 3 avec le Barça et 3 avec l'Atletico avant d'arriver au Real Madrid en 2020. Et elle qui a marqué ce but si important en match de barrage face à Manchester City. On rappelle ce club madridène qui s'est qualifié avec brio en éliminant l'un des cadors de cette compétition. Le club de Manchester City qui partait très largement favori dans ce match de barrage. Et bien les madridènes ont réussi un résultat nul un partout à l'aller avec ce fameux but de Kenti Robles. Et au match retour elles sont allées carrément s'imposer un but à zéro du côté de Manchester avec un but de Lorena Navarro. qui n'est pas sur le terrain aujourd'hui mais qui pourrait elle aussi effectuer son entrée un petit peu plus tard dans la partie. Pour en finir avec Kenti Robles. C'est une joueuse qui a participé à deux Coupes du Monde avec le Mexique en 2011 et en 2015. Plus de 70 sélections avec la sélection mexicaine dont deux contre la France. La première c'était en septembre 2018 avec une victoire 4-0 des bleus et un but marqué ce jour-là par Khadi Diani. Et la deuxième fois c'était à la Coupe du Monde 2015 en troisième match de poule. Et vous en souvenez bien Sabrina de ce match puisque vous étiez avec l'équipe de France. Vous aviez participé à ce match qui est évidemment un moment très particulier dans votre carrière, un match de Coupe du Monde. Oui c'est vrai que c'était un super souvenir de pouvoir participer à cette Coupe du Monde. Et j'étais aussi sur le terrain pour un des plus beaux buts de la Coupe du Monde d'Amandine Henry face au Mexique. Donc deux très bons souvenirs effectivement. Moi j'étais juste derrière le but ce jour-là et je peux vous dire que je m'en souviens très bien. Cette frappe magnifique qui était venue se loger en pleine lucarne. C'était effectivement peut-être l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde féminine. Allez encore un coup à jouer sur le couvert droit avec Diany qui elle aussi va percuter avec Catoto qui retrouve Diany. Encore pour Catoto double une deux dans la surface. On va repasser par Ashley Lorenz. La Canadienne qui percute avec Diany. Ce ballon finalement récupéré avec Oros et Rodriguez. La Coupe du Monde à destination d'Esther. Mais encore une fois. Ilstedt qui cogne, qui remporte son duel de la tête. Goudek. Attention. Ce ballon finalement récupéré en deux temps par Sarah Dabritz. On peine peut-être un peu à trouver l'Allemande ce soir Sabrina. Oui parce qu'il y a une grosse densité au milieu de terrain avec ce système de jeu du Real Madrid. Et c'est vrai que Dabritz a du mal à se démarquer. D'habitude c'est vrai qu'on a plus de facilité. Elle aussi elle arrive à plus récupérer de ballons et à les distribuer. Mais là pour le moment on a un petit peu de mal à la trouver. Et ça fait partie justement des clés parce qu'elle verrouille bien dans ce système défensif en 5-4-1 finalement. Ça laisse très peu d'espace aux Parisiennes pour s'exprimer. Et malgré le fait que Paris ait ouvert le score pour le moment, elles ont du mal malgré tout à se procurer plus d'occasion et à venir concrétiser et élargir le score. On se déchimait ce ballon dans l'entrejeu. On se déchimait ce ballon dans l'entrejeu. Il y a un petit peu plus d'espace pour Grasse Gueyoro. Il retrouve Ashley Lorenz. Nouveau centre de Lorenz. Il faut aussi qu'elle s'applique là-dessus parce que là il y avait le temps et la place pour Ashley Lorenz d'ajuster un peu plus son centre. C'est aussi une des clés pour pouvoir être plus efficace et gagner un petit peu en lucidité sur ses choix et sur la manière d'ajuster les centres. On se déchimait ce ballon dans l'entrejeu. Bien repoussé par Méline Gérard, cette tentative de Sakina Karchawi. Et c'était superbement bien joué ce centre et justement là on retrouve la justesse et la précision dans la passe. Et ça permet vraiment de se procurer une occasion. Et voilà une bonne tentative de Sakina Karchawi qui reprend ce ballon en une touche de balle. Bien repoussé par Méline Gérard. Sakina Karchawi arrivée à l'intersaison au Paris Saint-Germain en provenance de l'Olympique Lyonnais, club avec lequel elle a remporté la Women Champions League en 2020. C'était à l'occasion de ce fameux Final Eight discuté en Espagne où l'OL avait éliminé le Bayern en quart de finale. Puis le Paris Saint-Germain en demi avant de s'imposer 3 buts à 1 en finale face à Wolfsburg. Elle qui n'a pas encore marqué dans cette compétition, elle n'était pas si loin de le faire Sabrina. Elle s'est illustrée depuis le début de cette compétition en offrant deux passes décisives sur les deux précédents matchs à Léa Kélif. Et le voilà ce bon ballon ! On avait la perspective qui nous donnait l'impression qu'elle pourrait le récupérer Sandy Baltimore. D'ici on pensait qu'elle allait mettre la tête, effectivement. Mais voilà encore un bon travail de Gianni. Et je pense que Sandy est un petit peu trop courte sur ce centre. Et on revoit le bon décalage et le U2 entre Dabritz et Karchawi. Et ce ballon dégagé par Méline Gérard. Lorenz dans la surface, Ashley Lorenz en retrait, se repoussait. Le but inscrit par Sarah Dabritz, le deuxième but du Paris Saint-Germain. Elle était bien placée l'Allemande, elle était discrète jusqu'ici. Mais c'est bien elle qui offre le break pour le Paris Saint-Germain à la 41ème minute de jeu. PSG 2, Madrid 0. Et on revoit ce bon travail dans le couloir et la percussion d'Ashley Lorenz qui fait la différence. Et qui là centre fort, le ballon est détourné par un défenseur Badrilen. Et Dabritz comme vous le disiez qu'on a pas vu mais qui est là au bon endroit au bon moment. Et qui vient pousser ce ballon au fond défilé. Et voilà, gros travail de Lorenz dans le couloir droit qui fait la différence clairement. Et qui vient déposer ce ballon qui revient dans les pieds de Dabritz. Allez, qui dit but, dit Samfoutix. Évidemment, l'ambiance est comment dans ce virage ? Évidemment, et ce deuxième but qui vient faire exploser encore plus l'ambiance. Sarah Dabritz, magnifique. Vous voulez voir comment on célèbre Parc des Princes ? Regardez. Effectivement, ils se font entendre Samfoutix, les supporters parisiens comme prévu au rendez-vous. Ils sont quasiment 18 000 ce soir pour vivre cette belle rencontre de Women's Champions League. Ce premier rendez-vous, ce premier grand clash entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. deux équipes qui avaient remporté leurs deux premiers rendez-vous dans ce groupe B qui font figure des deux potentiels qualifiables pour les quarts de finale. Et le Paris Saint-Germain avec un statut de favori, on ne se le cache pas, qui est en train, Sabrina, de parfaitement tenir son rang. Oui, Paris a vraiment l'emprise sur ce match, l'emprise technique, l'emprise d'un point de vue de la percussion et des couloirs. On l'avait dit en avant-match et ça se confirme vraiment l'enjeu et la force de Paris est dans ses couloirs. Et voilà, ce 2-0 c'est mérité parce que Madrid n'a pas réussi à faire de différence et à être dangereux pour le côté parisien. Sarah Dabris qui a au passage inscrit son troisième but en Champions League, le premier avec le Paris Saint-Germain. Elle qui avait marqué son premier but contre les Russes de Rocianka le 17 novembre 2016 avec le Bayern. Et le second c'était toujours avec le club bavarois, cette fois-ci contre Zurich le 31 octobre 2018. C'était il y a un peu plus de trois ans, ça doit faire plaisir à l'Allemande de retrouver le chemin des filets en Champions League. Et ce ballon, encore une fois bien travaillé, boxé par Méline Gérard. On connaît la qualité du pied gauche de Sarah Dabris, elle qui a connu la grosse blessure terrible dans une carrière de footballeur, à savoir les ligaments croisés la saison dernière et elle est bien revenue. Oui, c'est jamais simple et ça fait partie de la vie des sportifs de haut niveau. Les blessures, on n'aime jamais trop ça et on n'aime jamais trop en parler. Et quand ça arrive à des joueuses de ce talent, forcément ça attriste beaucoup de monde. Mais voilà, elle a su aussi travailler, elle a fait preuve d'une force de caractère assez incroyable pour revenir à ce niveau-là. Les conditions aussi lui ont permis, on est très bien staffé au Paris Saint-Germain pour toutes ces questions. Voilà, aujourd'hui elle est présente et c'est une belle récompense aussi pour elle de pouvoir ouvrir son compteur but. qui nous avait offert là aussi peut-être le plus beau but ou l'un des plus beaux buts dans cette saison de championnat de France face à Fleury dès la première journée. Un missile en pleine lucarne. Ce soir c'est un but de Renard qu'elle nous a proposé. Du bout du pied, mais il fait du bien au Paris Saint-Germain. Il vient récompenser la domination des joueuses de Didier Olénicole alors qu'on arrive quasiment au terme de cette première période. Je pense que la solution elle était là sur Sandy Baltimore à gauche qui s'était bien écartée. On sait que nos joueuses aussi aiment un petit peu rentrer dans l'axe pour percuter mais je pense que c'est là aussi où les Madrilènes les attendent. Donc vraiment d'utiliser la largeur ça va être aussi la clé pour le Paris Saint-Germain pour creuser encore un petit peu plus l'écart. Il y aura au minimum une minute de temps additionnel dans cette première période. On est déjà dans ce temps additionnel. Doudek pour Ilstedt. Certainement la dernière offensive dans cette première période. Petite incompréhension avec Ashley Lorenz. Il devrait très probablement en rester là. Voilà le coup de sifflet donné par l'arbitre anglaise de cette rencontre. Et ça fait deux buts à zéro pour le Paris Saint-Germain à la pause grâce à cette joueuse que vous avez vu Marie-Antoinette Catoto qui a ouvert le score dès la 14e minute de jeu. Et puis à la 41e vigilante présente à l'affût c'est Sarah Dabritz qui offre le but du 2 à 0 pour les Parisiennes qui mènent très très logiquement à la pause Sabrina. Oui Paris qui a fait la différence et qui mène logiquement dans cette rencontre. Madrid n'a pas été pour le moment à la hauteur de l'événement et tant mieux pour les Parisiennes qui font les différences. Voilà 2 à 0 à la pause pour les joueuses du Paris Saint-Germain. On va marquer une courte pause et on va se retrouver avec toute notre équipe. Avec Karine Galli, Laura Georges, Vikas Lorachot, Nadia Benmokhtar et Sam Koutix. On va évidemment débriefer tout ce qui s'est passé dans cette première période. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques secondes, dans quelques minutes pour revoir notamment les deux buts du Paris Saint-Germain. ... ... ... ... ... ... Exact. Maintenant, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en direct du Parc des Princes. Nous vivons ce choc de Ligue des Champions féminines entre le PSG et le Real Madrid sur la chaîne YouTube de Dazone, aux côtés de Laura Georges et de Vicache Dorasso. Les Parisiennes étaient favorites. Les Parisiennes sont au rendez-vous parce qu'elles mènent 2-0 à la mi-temps face au Madrilène. On a vu des Parisiennes qui avaient concrétisé leur bonne première mi-temps. Elles sont au rendez-vous. On les attendait avec ce public de dingue. Elles sont là. Elles sont au rendez-vous. On les a vues conquérantes. On les a vu tout de même pas assez exploiter les côtés. Mais quand même, on a ce but qui vient sur ce côté. Et puis cette passe entre deux pour Marie-Catoto qui termine ses premières actions et ce premier but pour Paris. On va revoir les buts justement. On va en parler avec vous Vicache. On va le décortiquer ce premier but. On l'avait dit en avant-match. Marie-Antoinette Catoto est éblouissante mais elle n'avait pas encore marqué en Ligue des Champions. Et bien voilà, il lui aura fallu 13 minutes pour l'internationale française pour ouvrir le score Vicache. Sur une super passe de Gueyoro qui lance dans le trou sur Catoto qui prend la profondeur dans une défense à 5 qui se déplace mal finalement, qui défend assez mal. Et elle dribble le gardien et elle met toute seule au fond. C'est une super occasion. Moi j'ai été bluffé aussi par Gueyoro au milieu de terrain qui a un abattage incroyable et qui est très précis dans son jeu. Et le côté droit aussi parisien est beaucoup plus fort que le côté gauche. On n'a pas beaucoup vu Baltimore. Elle n'a pas fait de différence. Elle était un peu inhibée, un peu timide sur le terrain. Et c'est à droite que ça a été beaucoup plus fort. Laura, on sait que Marie-Antoinette Catoto adore notamment prendre la profondeur. Là, elle était bien servie. Après, il y a un face-à-face avec Méline Gérard et il y a notre butteuse parisienne qui le gagne. Elle a profité de l'alignement des défenseurs espagnols. Ce ballon est bien millimétré parce qu'elle a très peu d'espace. Mais ça fait la différence avec son coup d'accélération pour prendre de la vitesse et être en face-à-face avec Méline. C'est un but 100% Marie-Antoinette Catoto. Elle adore ce genre d'occasion. Elle est très efficace devant le but. Et une fois de plus, elle a converti cette opportunité. C'est vrai que Marie-Antoinette Catoto, on la voit souvent sur des corners ou des centres forts. Là, cette fois-ci, elle prend bien l'espace et elle utilise son coup d'accélération qui fait toute la différence. Et là, elle a du sang-froid. Elle crochette et elle place ce ballon. On va maintenant voir le second but. Il est arrivé à la 41e minute. On en parlait de Sarah Dabris parce qu'elle était assez discrète. Alors normalement, Romain et Sabrina le disaient, c'est la métronome du Paris Saint-Germain. Elle a été discrète mais là, elle est très opportuniste sur le deuxième but. Oui, elle a été discrète mais elle a travaillé parce que Gueyoro joue plus haut. Elle est au milieu de terrain avec Diallo. Elles font un travail pour récupérer le ballon. Et elle a été assez efficace aussi techniquement. On l'a moins touchée. Et puis là, elle était présente. Elle s'est projetée. Il y a un gros déboulé de Lorraine sur le côté qui centre et elle est présente. Elle y croit. Voilà, elle y croit. Elle est chanceuse. Ça lui revient dessus mais elle est présente. La joueuse allemande avait marqué en D1 à Crémail. Elle n'avait pas encore marqué en Ligue des Champions. C'est la soirée des premières. Ce soir au Parc des Princes, premier but cette saison pour Marie-Antoinette Catoto. Premier but pour Dabritz devant les 18 000 fans. Oui, ça fait du bien de voir Marie-Catoto marqué au Parc des Princes. Et Sarah Dabritz, d'habitude, on la voit frapper de loin. C'est la créative du groupe. Là, cette fois-ci, en fait, elle a un petit ballon facile. Mais il fallait être là et c'est important d'être en nombre devant les cages madrilaines. Le PSG mène 2-0 à la mi-temps de ce choc face au Real Madrid. Les Parisiennes ont dominé. Elles ont eu largement la possession du ballon. Alors que normalement, on le sait, c'est l'une des caractéristiques du Real Madrid. Mais là, on sent que les Madriliennes sont venues pour défendre. Est-ce qu'elles auraient dû aggraver le score ? Vicache 2-0, c'est trop peu par rapport à ce qu'elles ont fourni ? Je me disais qu'elles allaient rentrer à 1-0 et finalement, elles ont réussi à mettre le deuxième but. Il y a eu 20 minutes très fort du Paris Saint-Germain. Là, elles auraient dû mettre le deuxième but. Après, le Real a pu se tenir le ballon, a pu ressortir. Je ne sens pas le Real capable d'aller mettre en danger le Paris Saint-Germain. Elles sont capables de ressortir le ballon. Et là, elles ont mis le deuxième but au bon moment. Ça doit être très dur de rentrer au vestiaire pour le Real Madrid. Mais je pense qu'elles vont gagner ce match. On voit cette énorme occasion. C'est le score qui est nul et vierge à ce moment-là. Et puis finalement, c'est la barre qui sauve Méline Gérard. On a vu sur deux actions parisiennes, deux corners où les parisiennes sont laissées seules et ont pu profiter de ces occasions. Mais effectivement, on voit que le danger des parisiens viendra sur les côtés. Il faut que les filles continuent en deuxième mi-temps à agresser, à être très agressives. C'est compliqué pour les madrilènes. Il y a beaucoup d'espace à combler. Donc il faut que les filles soient beaucoup plus précises. Et surtout de ce côté gauche, il y a beaucoup d'opportunités, en tout cas sur ces centres forts. On avait vu l'énorme occasion avec la tête d'Hilstead. On avait vu également le débordement de Marie-Antoinette Catoto qui avait centré en retrait. Mais finalement, il n'y avait pas eu but. Les parisiennes ont dû étirer ce bloc madrilènes puisqu'on le sait. Ce soir, elles sont venues pour défendre, pour ne pas prendre de but. Ça n'a pas marché. On rappelle que les madrilènes n'avaient pas encaissé de but avant cette rencontre, comme les parisiennes. Ce soir, c'est fini. Leur cage ne sont plus inviolées. Et oui, c'est vrai qu'on avait vu ces madrilènes défendre et être face à Manchester City. Elles avaient fait en sorte de faire bloc. Là, les parisiennes ont pu utiliser en tout cas l'alignement des madrilènes, le manque d'agressivité. Il faut que les parisiennes continuent. Mais c'est vrai qu'on a vu aussi les madrilènes essayer de ressortir ce ballon. Mais inefficace offensivement. On sent qu'il manque cette puissance madrilène. On l'a dit, c'est la Ligue des champions féminines qui est à vivre sur la chaîne YouTube de Dazone. Et pendant les quatre prochaines saisons, on va vous faire vivre les plus grandes affiches du football européen. On vous fera découvrir également les plus grandes joueuses, les plus grandes stars de ce football féminin. L'épisode 2 était consacré à une certaine Laura Georges. Elle est juste à côté de moi. La joueuse aux six finales de Ligue des champions et au deux sacs, c'est absolument exceptionnel. Cet épisode est consacré à la ville qui accueillera la finale de cette édition 2021-2022. On part en Italie. Andar a giocare à la Juve. Questa sera, vedrò finalement les giocatrici dello stadio de la Juve. Et vedrò les minuiti. I had a good feeling when I arrived here in Torino. They're really passionate about football and want to support all teams. I hope that when little girls and boys see me play on a big stage, they know that they can do too. We were expecting 5-6000 people. And then every day that it passed, there were always more people who were able to fill the stadium. 40 minutes. Il tutto era cambiato con l'entrata della Juventus. Quel sogno che ti fa ben sperare, ti fa dire non ho fatto tutti questi sacrifici per niente. Rendez-vous le 22 mai 2022 pour savoir qui succèdera au FC Barcelone. Et la version longue de ce road 2, la Juventus, est disponible sur la chaîne YouTube de Dazone. On l'a vu, on a vécu une première mi-temps exceptionnelle avec une ambiance géniale. 18000 personnes qui ont vibré pour les Parisiennes. On va retrouver Sam Foutic. Sam, comment vous avez vécu ces 45 premières minutes au cœur des supporters ? Écoutez, première mi-temps exceptionnelle. J'étais pas vraiment au cœur, j'étais en face de la tribune Auteuil. Mais c'était tout comme, je chante avec eux, je danse avec eux, je vis le moment à fond. Ils sont juste derrière et à l'instant, ils m'ont fait un petit chant. Sam allait aller, je vous dis que là, j'ai eu vraiment des frissons. Donc on a hâte de vivre cette deuxième mi-temps. Elles sont rentrées parfaitement dans le match, 2-0 à la mi-temps. On va encore regarder, ça reprend derrière moi, supporté à fond. Je vais essayer d'avoir la voie jusqu'à vous. Les supporters sont présents pour encourager les joueuses de Didier Ollet-Nicol. On va voir justement les meilleurs moments dans les tribunes pendant ces 45 premières minutes. Régalez-vous ! C'est unULT! Nous sommes à la mi-temps de cette troisième journée de Ligue des champions féminine, le PSG est en train de battre le Real Madrid, un score de 2 à 0, vous le vivez sur la chaîne YouTube de Dazone, avec Laura Georges, avec Vika Jourasso. On se retrouve dans quelques secondes pour le coup d'envoi de la seconde période, à tout de suite. I am strong. I am able to be exactly who I am on any given day. And I'm able to stand in my truth no matter what. Now watch us move. Sous-titrage Société Radio-Canada Et de retour au Parc des Princes, où à la pause, le PSG mène donc 2 buts à 0 face au Real Madrid. C'est vrai que dans ce choc du groupe B, la troisième journée de la Women's Champions League, des Parisiennes qui ont su faire la différence par Marie-Antoinette, Katoto, qu'on attendait évidemment ce soir Sabrina, et puis Sarah Dabritz. C'est plutôt discrète, mais bien au bon endroit quand il s'agit de marquer ce deuxième but. C'est logique Sabrina, non ? Oui, oui, c'est mérité en tout cas pour les Parisiennes, ce score de 2 à 0. Elles ont clairement eu une emprise sur ce match techniquement, elles ont fait des différences. Le score aurait pu être même un petit peu plus lourd, en tout cas c'est mérité pour Paris. Et on va voir comment Madrid, en ce début de seconde période, va tenter de renverser un petit peu la tendance. Alors là je m'adresse à l'ancienne capitaine du Paris Saint-Germain, celle qui a porté 315 fois le maillot justement de la capitale dans sa carrière. Quand on mène 2 à 0 comme ça dans ce type de rencontre, comment on aborde la deuxième pour justement être sûr que ça se passe comme c'est bien ? En général l'équipe adverse va mettre un petit coup de boost je pense sur les premières minutes pour essayer de faire douter les Parisiennes. Et l'enjeu justement pour Paris ça va être de rester solide, de rester costaud pour faire face à cette vague qui pourrait arriver côté madrilène. Et puis derrière je suis certaine qu'avec l'aisance technique et physique qu'elles ont, elles vont pouvoir rapidement reprendre le dessus sur cette rencontre. Allez un petit mot avec Nadia Benmokhtar au bord du terrain. Nadia apparemment elles sont venues très très vite justement les madrilènes, on sent qu'elles vont avoir envie de rattaquer. Oui exactement, des madrilènes qui se sont sorties pour au moins 3 ou 4 bonnes minutes avant les Parisiennes. On voit beaucoup de motivation dans les attitudes, collectivement ça s'est rassemblé, on sent beaucoup d'encouragement entre les joueuses. Alors que les Parisiennes viennent tout juste de sortir du vestiaire, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont moins prêtes mais en tout cas elles ont pris un peu plus leur temps. L'arbitre également Anglaise a pris son temps avant de donner le coup d'envoi de la seconde période entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Elles ont 45 minutes les joueuses de David Asnar pour tenter de revenir dans cette partie et de venir qui sait embêter ce Paris Saint-Germain. Bien parti pour signer une troisième victoire en trois matchs de poule. C'est évidemment le favori dans ce groupe B. Les Parisiennes deux fois finalistes de cette Women's Champions League. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie ma très chère Sabrina. Mais ce sont effectivement ces deux finales auxquelles vous avez participé en tant que capitaine en 2015. Finale perdue face à Francfort et peut-être encore plus douloureuse cette finale de 2017 à Cardiff. Perdue à l'issue de la séance de tir au but face à l'Olympique Club. C'est vrai que ça a été des déceptions évidemment quand on est sportif ou sportive. Après ça fait aussi partie de la construction j'ai envie de dire et de la vie. On apprend aussi de ces défaites. C'est des moments quoi qu'il arrive vraiment très important dans une carrière. Et ça permet de gagner en maturité, en expérience. Et j'espère que toute cette expérience que le Paris Saint-Germain a pu construire va leur servir pour les prochains matchs et les prochaines saisons. avec les parisiennes qui ont décidé de rester assez hautes sur le terrain. Ne pas forcément subir, ne pas changer ce qui a bien fonctionné en première période. Ne pas laisser trop d'espace et trop d'espoir à cette formation madrilène. Alors qu'on voit de part et d'autre. Nadia, côté parisien comme madrilène, des joueuses à l'échauffement. On ne serait pas forcément surpris à voir quelques changements dans cette seconde période. Allez, un bon coup franc. On va suivre pour le Real. Peut-être l'occasion de voir un petit peu plus Votikova que nous n'avons pas vu en première période. Tant mieux pour les parisiennes. Et c'est aussi ça parfois qui est compliqué pour une gardienne qui a été peu sollicitée d'être dans son match au moment où il le faut. C'est un petit peu le côté ingrat de ce poste, d'être un petit peu inactif pendant une mi-temps entière. Et puis là, de devoir peut-être être décisive. Et c'est là aussi qu'on reconnaît les grands gardiens et les grandes gardiennes. Il est justement capté par Barbara Votikova, cette gardienne tchèque de 25 ans, arrivée cet été en provenance du Slavia Prague. Club avec lequel elle a disputé 28 matchs européens. C'est donc son 30e ce soir. Et Kadidiani qui va se présenter. Son crochet est un peu long. Elle était pourtant intéressante cette opportunité Sabrina. Oui, elle avait réussi à s'emmener ce ballon. Alors peut-être qu'elle aurait pu pousser pour rester sur son pied droit. On sait que c'est son pied préférentiel. Elle aurait peut-être pu faire la différence. Et là, sur son crochet intérieur qui était un petit peu long, elle s'est fait contrer. Allez, à nouveau le pied gauche de Sarah Dabritz. Repoussée. Premier poteau. Ce n'est pas celui qui a tiré le mieux. L'Allemande. Mais elle va avoir peut-être une deuxième opportunité. Et c'est concret. À nouveau. C'est bien joué parce que là, il ne fallait pas prendre de risques. Elle était toute seule, Sakina, sur ce ballon. Et elle fait bien de temporiser un petit peu et de laisser le temps à ses défenseurs de se replacer. Alors que là, on le voit bien sur les phases défensives. On les voit bien, ces deux lignes de 5 et de 4 avec la seule estère pour venir effectuer le pressing devant. En plus, c'est très serré. C'est un 5-4-1 vraiment étriqué qui empêche justement de trouver des espaces entre les lignes. Et voilà, de rapidement être sur le porteur du ballon. Ce ballon bien gratté. En dessous du pressing de Diani et d'Abritz. Forcément, quand c'est serré comme ça, il va y avoir des duels. Et là, on le voit, il y a un enjeu aussi athlétique sur cette seconde période. De voir comment les organismes vont tenir. Et comment les deux équipes se sont préparées physiquement pour cette rencontre. Et ça va forcément jouer quand les minutes vont commencer à défiler. C'est parti. Parti mort. Avec du deck. Pour l'autre blonde de la charnière, Hittet. Pour l'autre blonde de la charnière, Hittet. C'est vrai que le quadrillage du terrain pour les Madrilènes est vraiment très serré. Ça laisse très peu de place et très peu d'espace aux Parisiennes pour venir demander le ballon. Donc il va falloir faire preuve de créativité et de justesse technique. La petite roulette n'était pas si loin de fonctionner. Non, c'était en tout cas certainement la bonne chose à faire. Après, c'était pas simple dans la surface. En même temps, elle est bien entourée. Marie-Antoinette Gatoto quand elle s'approche de la surface de réparation. On sort de ça. On va retrouver Kenti Robles, la Mexicaine. Le ballon, encore une fois, bien intercepté par Hittet. Et là, c'est vite reparti pour Caligiani. Il tente sa chance, c'est détourné. Et par Ivana Andres, puis par Méline Gérard. Qui va offrir un nouveau corner au Parisien. Ce bon travail de Marie-Antoinette Gatoto. Qui joue dos au jeu pour permettre à Dabrit de distiller ce ballon sur Gianni. Qui prend sa chance, qui est un petit peu excentrée, honnêtement, sur cette frappe. Mais il n'y a pas forcément de solution non plus au centre. Ça permet, quoi qu'il arrive aux Parisiennes, de pouvoir obtenir un corner supplémentaire. Et bien cadré, ce ballon de Gianni, bien repoussé par Méline Gérard. Encore une opportunité parisienne. Avec Dabrit. Et la tête de Gatoto ! Le voilà, le doublé de Marie-Antoinette Gatoto ! Elle peut avoir le sourire, elle qui n'avait pas encore marqué dans cette compétition, cette saison, c'est un doublé pour Marie-Antoinette Gatoto. À la 54ème minute de jeu, ça fait 3-0. Oui, c'est vraiment mérité pour Marie-Antoinette Gatoto. Et là, on voit la qualité de centre de Dabrit, on en parlait tout à l'heure. Et là, le jeu de tête de Gatoto, de par sa taille, le timing est bon. Et elle décroise juste la tête de ce qu'il faut pour venir tromper Méline Gérard. Et voilà, on retrouve là aussi un peu une recette favorite pour les Parisiennes. Un centre de Dabrit, une tête de Gatoto. Et les Parisiennes qui creusent un petit peu l'écart. Allez, Samfoutix a dû exploser du côté du virage Auteuil, j'imagine. Bien sûr qu'on a explosé du côté du virage Auteuil. Jamais 203 évidemment, mais moi je pense qu'il va encore y en avoir d'autres. Et à chaque fois ici, regardez, c'est l'explosion, c'est la joie. Je suis aux anges, on ne pouvait pas rêver mieux. Un début de première mi-temps comme ça, 3-0, un doublé de 4 autos magnifique, exceptionnel. Effectivement, les Parisiennes qui confirment leur bonne performance ce soir. Et les coups de pied arrêtés font aussi partie des armes parisiennes. Oui, on voit qu'Atoto aussi qui joue avec son corps pour venir s'imposer. Elle joue bien avec ses bras. Ça fait partie aussi de l'expérience de pouvoir se donner la place d'effectuer cette tête. Et là, tout était parfait pour les Parisiennes et ça se concrétise par un but. Et Nadia, on a vu une image très sympa, c'est celle entre Marie-Antoinette Catoto et Jordine Huitema. On l'a évoqué, elle avait marqué la Canadienne un triplé face à Kharkiv au tour précédent, au match précédent. Et bien Marie-Antoinette Catoto est allée la saluer. C'est une très bonne concurrence entre ces deux grandes buteuses. Exactement, ça reflète une concurrence très saine puisque Jordine Huitema, c'est aussi une attaquante qui, elle, est remplaçante ce soir à l'échauffement depuis une dizaine de minutes. Et qui est venue donc célébrer ce but à la rencontre de Marie-Antoinette Catoto. C'est beau, ça veut dire qu'au PSG, même s'il y a un effectif, une profondeur de banc, on a quand même une bonne ambiance et une volonté collective de gagner avant tout. Donc c'est des images qui font plaisir. Et on sait Sabrina, si on veut aller loin dans cette compétition, une saison c'est long. Les blessures, les suspensions, les méformes, on a besoin d'un effectif complet. Et pour ça, il faut une bonne dynamique de groupe. Oui, c'est aussi important. Aujourd'hui, les coachs ont forcément leur enjeu sur les aspects techniques, tactiques, etc. Mais il y a aussi de gros enjeux sur l'aspect du management. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des joueuses de talent qui sont dans cet effectif. Et l'enjeu pour un coach comme elle est Nicole, c'est de gérer ses individualités pour qu'elles soient performantes une fois qu'elles sont sur le terrain. Peu importe si elles sont remplaçantes ou titulaires, il faut qu'elles apportent ce qu'elles ont à apporter. Allez, Baltimore ! La tentative de Sandy Baltimore. Elle aussi aimerait participer à la fête. C'est une joueuse qui ose, Sabrina. Oui, c'est une joueuse en plus qui a une très grosse frappe. Son pied gauche est souvent aussi très précis. On le voit sur les centres, mais elle peut aussi frapper. Là, elle a fait le choix de prendre sa chance. Et c'est aussi bien joué parce qu'on ne l'a pas encore retrouvé beaucoup dans ce registre depuis le début de la rencontre. Encore une superbe intervention de Histet qui vraiment, voilà, lit très bien les lectures de trajectoire, fait beaucoup d'anticipation. Et ça fait beaucoup de bien parce que ça vient vraiment couper toutes les attaques madridaines pour le moment. Et elle fait pour le moment un très grand match. Et c'est de la défenseur centrale qui parle. C'est plus facile pour moi d'analyser ce genre de joueuses évidemment. Mais voilà, c'est aussi rassurant pour toute l'équipe de voir que les défenseurs sont là, sont présentes, défendent aussi en avançant. Ils ne sont pas là en train de subir les attaques madridaines. Et ça bouge du côté du banc madridaine. Évidemment, David Asnar n'a plus le choix. Il faut trouver des solutions. Et c'est peut-être sur le banc que celle-ci se trouve, Nadia. Exactement. Et c'est une attaquante qui semble se préparer à rentrer. Naïkari García, l'international espagnol, qui se prépare à faire son entrée. On ne sait pas encore à la place de qui. Mais probablement une joueuse moins offensée. On va suivre ça, Nadia, avec attention. Alors que Grasse Gueyoro était partie là aussi dans un bel enchaînement. Un mouvement ambitieux. Et qui n'est pas passé loin d'être un des grands moments de cette soirée. C'était en tout cas bien tenté. Et on sait que Grasse est capable de ce genre de pouvoirs techniques aussi. Et ça fait partie aussi du spectacle. Ce soir, il faut aussi faire plaisir à tous ces spectateurs qui se sont déplacés. Et tous ceux qui sont devant leur écran. Et puis, c'est évidemment une émotion particulière, Sabrina. Je vous dis ça parce que vous l'avez vécu. Vous avez même marqué le dernier but de votre carrière ici, au Parc des Princes. C'était un pénalty ô combien important en demi-finale retour face au Barça. C'était le 29 avril 2017. C'était le jour du record d'affluence dans une ambiance assez proche de celle-ci. C'est forcément des moments qui marquent. Oui, ça fait partie forcément des plus beaux souvenirs de ma carrière. Et c'est vrai qu'il y a cet élan supplémentaire que donnent l'ambiance du Parc des Princes, les supporters. Et voilà, le côté aussi mythique du Parc des Princes. C'est un stade historique où il s'est passé beaucoup de choses. Et oui, de pouvoir marquer dans ce stade, ça fait forcément partie des moments forts dans une carrière. Et il y a ce petit supplément d'âme ici qui permet de se transcender. On va faire un double changement du côté du Real Madrid. Avec la sortie d'Esther, l'attaquante. Remplacée, comme vous l'a dit justement Nadia, par Naïkari. Et regardez ce jeune visage. C'est une joueuse intéressante également. Teresa. Qui va prendre place dans l'entre-jeu. en vue et place de Maïté Oros. Et Manikari qui se positionne tout de suite à la pointe de l'attaque, à la place d'Esther, a priori en poste pour poste. Qui va essayer de faire un petit peu l'essuie sur le pressing de la défense parisienne. Et on va l'attendre aussi forcément sur ses atouts offensifs. Ce double changement fait du bien au Meringue. qui n'ont toujours pas réussi à véritablement piété. en portière parisienne. Vokikova qui passe une soirée plutôt tranquille. Elle qui s'était montrée déterminante. Et parfaite sur ses deux interventions. En match d'ouverture face à Breidablick. Même si les parisiennes avaient dominé. Elles avaient su intervenir de fortes belles manières à deux occasions. Contre les islandaises. Ce soir, elle passe vraiment une soirée des plus tranquilles. Pour l'instant, on lui souhaite que ça continue comme ça. Et c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, on peut avoir besoin d'elle à tout moment côté parisien. Pour le moment, tout se passe pour le mieux. On est plutôt surpris, je trouve, Sabrina, de ne pas voir Caroline Muller, cette danoise. C'est une joueuse dont on dit le plus grand bien. Elle qui est arrivée en provenance de l'Inter Milan. Qui a offert un très joli triplé au Madridaine lors du plus précédent rendez-vous. Qui est la meilleure putueuse actuelle de cette équipe medreylaine avec quatre buts. Et c'est vrai qu'on s'attendait à la voir titulaire. Elle était remplaçante. On effectue un double changement. Et elle n'est toujours pas là. Evidemment, on n'a pas toutes les infos. On n'est pas sur le banc du Real. Et on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Mais c'est plutôt surprenant. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu penser l'avoir au moins rentré à ce moment-là du match. On peut supposer peut-être un petit pépin physique pour Muller. Et cette première frappe, elle était tournée. Non, juste dévissée. C'était la première tentative de Naï Kari. Elle est à l'échauffement, Caroline Muller. Accompagnée de Lorena Navarro. L'autre buteuse du Real dans cette Champions League. Il y a cinq buts sur la touche. C'est pas vrai. Tiani, attention ! Le contre son camp ! Le geste malheureux ! Et ça fait 4 à 0 au Rocio Galvez qui manque sa surface d'interception. Et ça, c'est terrible pour une défenseur. Oui, c'est... Là, c'est un petit peu... Un petit peu difficile pour Madrid d'encaisser ce quatrième but. En plus, de cette manière. Alors, on peut évidemment parler du bon travail sur le côté droit de Gianni. Même si ce centre semblait vraiment anodin au départ. Parce qu'il n'y avait pas de Parisienne. Rocio semblait toute seule. Et même Méline Gérard, derrière, était prête à intercepter ce ballon. Et voilà, elle a raté complètement son dégagement. Et on voit avec le rebond, elle est un petit peu surprise. Et du tibia, elle vient glisser le ballon dans son propre but. Terrible. Ces images de Rocio Galvez composées par Stéphane Bouclier, notre réalisateur. Ça fait 4 à 0. L'addition commence à être salée pour les Madrilènes. Les Parisiennes, elles, poursuivent leur sans-faute. De bonne augure, aussi, pour celles qui vont affronter l'Olympique lyonnais dimanche prochain, dans le choc de la D1 Arkema. Le sans-faute des Parisiennes se poursuit. Et pour le moment, le match est parfait. Et c'est vrai que ça va leur permettre de gagner en confiance. Alors, il reste du temps, évidemment. Et on va voir si les Madrilènes ont les ressources, à la fois mentales et aussi athlétiques. Mais pour le moment, on ne voit pas vraiment comment la tendance va pouvoir s'inverser. Et on voit plutôt Paris continuer cette nette domination. Et ça bouge également sur le pont parisien, Nadia. Et oui, effectivement, double changement en perspective. Deux joueuses offensives, les Hakelifi et Jordi Huitema, qui s'apprêtent à faire leur entrée. C'est aussi l'occasion pour Didier Olénicol, avec ce score de 4-0, un score acquis, de pouvoir faire tourner son effectif, donner du temps de jeu à la 66ème minute. Donc, c'est une bonne opération pour le coach parisien. On imagine des Lyonnaises. Et attention à Sakina Karchawi. Encore une fois, un ballon dangereux dans la surface des Madrilènes. Qui souffre de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué de bien défendre. Et ça va être encore une fois, un corner pour les Rouges et Bleus. Et Sandy Baltimore. Encore Sakina Karchawi, qui gagne encore un duel. Et ce sera finalement une sortie de but. Et ce sera finalement une sortie de but. et qui ne donne rien pour Paris. Et qui ne donne rien pour Paris. Et les deux prochaines entrantes, côté parisien, ont elles aussi déjà brillées dans cette Women's Champions League. On l'a évoqué. Le coup du chapeau réussi par la Canadienne. Yordine Huitema contre Kharkiv, lors du précédent match. Et Léa Kelifi, aussi buteuse à deux reprises. Le premier match, du côté de Breidablick. Et le second, face à Kharkiv. Et les deux fois, elle avait été régalée par Sakina Karchawi. Qui lui avait offert deux passes délicieuses pour briller dans cette compétition. Et c'est vrai que Léa, c'est aussi une joueuse qu'on est content de retrouver à ce niveau au Paris Saint-Germain. Elle a été très efficace depuis le début de la saison. Pas forcément énormément de temps de jeu. Mais elle montre qu'elle fait partie de ces jokers sur qui on peut compter. Tout comme Jordine Huitema. Et voilà, le double changement annoncé par Nadia Benmokhtar est sorti de Khadi Diadou-Diani. Et de Marie-Antoinette Catoto. Deux joueuses qui auront encore une fois posé sur cette rencontre. Khadi Diadou-Diani dans la passe, dans la percussion. Et Marie-Antoinette Catoto à la finition. Oui, c'est les joueuses clés aussi de la rencontre. Et le coach ne se trompe pas forcément en les faisant sortir à ce moment-là du match. C'est bénéfique pour tout le monde. Ça va leur permettre de souffler un petit peu. Et de donner un petit peu de temps de jeu et de confiance à ces joueuses qui étaient sur le banc. Et ça laisse de bonnes augures pour la suite de cette semaine décisive pour Paris. Évidemment, ça fait 20 minutes de moins dans les jambes avant ce rendez-vous de dimanche. On souhaite évidemment un excellent résultat aux Lyonnaises qui demain recevront le Bayern de Munich. Dans un choc là aussi très important pour les Lyonnaises qui seront confrontées à l'autre gros favori. En tout cas l'autre prétendant à la qualification dans leur groupe. Et là aussi, il y aura évidemment peut-être un scénario plus compliqué que pour les Parisiennes ce soir face aux Madrilennes. Elles auront un jour de moins de récupération et peut-être besoin de fournir plus d'efforts. Ça peut compter en vue de ce choc de dimanche. Oui, parce que clairement, on a beaucoup de respect pour le Real de Madrid. On en a parlé, il y a beaucoup d'absentes. Une équipe plutôt en construction, le Bayern de Munich n'a plus ses preuves à faire. Et ce sera vraiment un choc des titans un petit peu sur le toit européen. Et voilà, il y aura forcément beaucoup d'enjeux, beaucoup d'engagement et forcément beaucoup de dépenses athlétiques. Et la clé va aussi être justement cette récupération entre ces deux matchs, que ce soit pour le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais. Ce sera évidemment une rencontre à suivre sur la chaîne YouTube de Dazone. Un match qui vous sera commenté par Olivier Tolakides en compagnie de Corinne Petit. Encore une ancienne internationale qui a fait tant de bien à l'Olympique Lyonnais et à l'équipe de France. Ce sera un rendez-vous à ne pas manquer demain soir. Doudek, on écarte encore une fois du côté de Sakina Karchawi qui trouve bien Sandy Baltimore. La fin de le crochet et ce centre vient repoussé par la malheureuse Rocio Galvez qui a détourné ce ballon dans ses propres filets il y a quelques minutes de ça pour offrir un quatrième but au Paris Saint-Germain. Et Jordi Nuitema en pivot. Et Madrid qui a de plus en plus de mal à ressortir. Qui vraiment subit les vagues offensives parisiennes. Commence un petit peu aussi à souffrir physiquement, on en parlait tout à l'heure. Et Paris va continuer certainement sa domination athlétique et technique sur cette fin de rencontre. Sur le corner, encore une fois, qui trouve dans la surface Grasse Gueyoro. La capitaine française parisienne n'a pas orienté ce ballon comme elle le souhaitait. La capitaine française parisienne n'a pas orienté ce ballon comme elle le souhaitait. Et ça va encore bouger du côté du Real Madrid. Et cette fois-ci, les buteuses dont on a tant parlé juste ici devraient faire leur entrée Nadia. Et oui exactement, j'ai l'impression que c'est encore un double changement qui se prépare. Ce qui veut dire que le coach madrilène aura épuisé ces cinq changements. Et c'est votre amie Caroline Moller dont on parle depuis le début de cette rencontre qui s'apprête à faire son entrée. Elle qui, on l'a dit, a inscrit un triplé lors de sa dernière apparition en Champions League. Même si l'espoir de revenir dans cette partie semble bien terminé, en revanche sauver l'honneur, assurer aussi sa différence de but puisque ça peut compter Sabrina en cas d'un duel avec un autre adversaire du groupe. Chaque détail peut compter dans cette temporada. Oui de toute façon, Madrid ne va rien lâcher et le coach le montre en continuant de trouver des solutions. Donc pour colmater encore un petit peu les brèches et peut-être, comme vous le disiez, d'aller réduire le score et d'améliorer un petit peu la différence de but. On ne peut pas s'empêcher de penser, Sabrina aussi, que cette équipe du Real Madrid, avec une Babette Peter, avec une Kosovare Aslani et avec une Aurélie Cassi, aurait évidemment un tout autre visage des joueuses d'expérience qui ont emmagasiné beaucoup de vécu et en équipe nationale et dans cette Champions League. C'est aussi quelque chose qui fait certainement un peu défaut à cette équipe madrélienne ce soir. Oui, ça leur manque clairement. En plus, c'est vraiment une joueuse clé dans chaque ligne. Donc ça peut aussi être des enjeux qui sont venus un petit peu freiner, j'ai envie de dire, à Madrid dans leurs ambitions et dans les résultats. Et donc on leur souhaite de revenir bientôt, évidemment. Qui sait, sur une de leurs rares opportunités, mais encore une fois, Ilstedt, alors oui, le Paris Saint-Germain mène 4-0, oui, les joueuses offensives ont été séduisantes et performantes, mais j'ai vraiment envie de relever la performance ce soir d'Ilstedt en défense centrale. Elle a quasiment remporté tous ses duels, elle a été toujours juste dans ses interventions. Oui, c'est vrai qu'elle réalise un match parfait pour le moment. Elle a été très solide défensivement, a permis de gagner des duels clés. Très intelligente aussi dans son placement, dans la lecture de trajectoire et les anticipations. Elle a vraiment toute la panoplie d'un défenseur moderne. Et c'est vrai qu'on est ravis de l'avoir aux côtés de Paulina Dudek, pardon. C'est vraiment une charnière centrale solide qui aussi explique pourquoi Paris ne prend pas beaucoup de buts depuis le début de la saison. Acheter Lorenz. Ce bon ballon pour la tête de Sandy Baltimore. C'est dur pour les Madrilènes, avec ces ballons qui reviennent sans cesse. Et la mi-mine de Léa Kevici, ça n'a pas échappé à l'arbre de cette rencontre. Alors qu'on va effectuer ce double changement. Le dernier, comme évoqué par Nadia Benbottard. L'entrée de la jeune Lorena Navarro. La sortie de Claudia Sornosa. Et d'Atenea del Castillo. de la jeune Lorena Navarro. Et d'Atene, on va bien. Et d'Atene, on va bien. Et le premier carton jaune de cette rencontre, à l'encontre de Léa Kélifi, effectivement un petit peu en retard dans son intervention. Si, un petit peu en retard et la semelle en avant, c'est un petit peu limite, il faut le dire. Alors après, heureusement, la joueuse s'est rapidement relevé, mais le carton jaune n'est pas démérité en tout cas. Allez, on est à un petit quart d'heure de la fin de cette rencontre, avec le temps additionnel. Et le Paris Saint-Germain qui mène donc quatre buts à zéro, on le rappelle, la moitié du chemin avait été fait en première période, avec les buts inscrits par Marie-Antoinette Catoto dès la treizième minute et Sarah Dabritz juste avant la bourse. On retrouvait Marie-Antoinette Catoto dès l'entame de la seconde période pour le troisième but. Et enfin, un quatrième inscrit par la malheureuse Rossio Galvez contre son camp. C'est malgré tout un résultat plus que logique. Pour les joueuses de Didier Olé-Nicol, tant elles ont dominé cette partie, ça va ? Oui, elles ont vraiment dominé. Il y a une aisance et une supériorité technique et athlétique côté parisienne. Ce qui explique cette différence et ce score assez lourd en faveur du Paris Saint-Germain. Résultat et une performance qui a pu ou que doit également apprécier Oulema Tassar qu'on a aperçu grâce aux images de notre réalisateur Stéphane Bouclier dans les travées du Parc des Princes. Celle qui évolue désormais au Paris FC. Et que vous avez vu jouer également, avec qui vous avez joué au Paris Saint-Germain. Et qui est une de ces joueuses, une de ces attaquantes qui a fait du bien aussi au PSG. Même si c'était une époque où il y avait de très grandes internationales. Oui, elle n'a pas forcément eu la place qu'elle aurait souhaitée et peut-être qu'elle aurait méritée au Paris Saint-Germain. Elle est partie se faire un petit peu d'expérience ailleurs et ça lui a beaucoup réussi. Et c'est vrai que c'est une joueuse qui marque aussi dans une équipe. Parce que toujours exemplaire et pleine de professionnalisme et de talent. Malgré que parfois elle n'ait pas eu le temps de jeu qu'elle souhaitait. Et on est heureux de la voir rebondir dans un club de D1. Écoutant de jeu, deux autres parisiennes, deux autres jeunes parisiennes. Et la frappe justement de cette joueuse dont on vous a tant parlé, Caroline Muller. C'est peut-être en une occasion celle qui s'est montrée la plus dangereuse. Oui, parce qu'elle prend sa chance finalement. Et Paris est un petit peu surpris aussi peut-être par cette percussion. Et ce ballon qu'elle tente en tout cas. Et malheureusement la frappe est trop décroisée. Et passe assez largement à côté des buts de Votikova. Nadia, on le disait, deux jeunes joueuses du Paris Saint-Germain devraient aussi profiter de la fête ce soir. C'est ça, Laurina Fazer qui s'apprête à faire son entrée avec Céline Bizet et Lucet. Donc d'être très jeune joueuse, c'est aussi ce luxe pour le coach parisien de pouvoir profiter de ce score de 4-0 pour donner du temps de jeu, faire vivre l'expérience Ligue des Champions à de jeunes joueuses. Donc voilà, c'est une très belle soirée pour le coach parisien en termes de coaching. Ce sont effectivement deux très jeunes joueuses. Laurina Fazer avait parfaitement fêté ses 18 ans lors de la réception de Kharkiv lors de la deuxième journée. Elle était entrée également le jour de son 18e anniversaire. Et la jeune Bizet, cette Norvégienne aussi arrivée à l'inter-saison, qui va pouvoir peut-être s'illustrer ce soir après ce coup franc de Léa Kéli. Il est bien parti, il est touché ou non ? Je dis oui, mais après, l'arbitre est un peu plus proche que nous. Eh bien, vous avez raison. C'est en tout cas l'avis de l'arbitre également. Il était bien travaillé, bien frappé. Ce coup franc de Léa Kéli Fy, il semblait prendre le chemin du petit filet ou du poteau. Et Méline Gérard veillait au grain. Superbe intervention de la gardienne française du Real. Et encore une fois, Sarah Dabritz, c'est son pied gauche à la baguette. Ce ballon au deuxième poteau, la tête Tic-Tet. Le ballon était déjà sorti avant que Sakina Kershaoui ne puisse, Léa Kéli Fy, pardon, ne puisse le récupérer. Et le voilà, le double changement annoncé par Nadia Benmottar. Regardez ces deux jeunes visages. Peut-être l'avenir de ce Paris Saint-Germain, comme ce fut le cas de Rasgueiro, elle formée au Paris Saint-Germain, est désormais capitaine de cette équipe. C'est aussi ça, la construction d'un avenir plutôt brillant. Oui, surtout, c'est assez symbolique de voir une jeune comme Laurina Fazer rentrer. Évidemment, on a Bizet également qui vient fouler la pelouse. Mais Laurina Fazer, elle fait partie vraiment de ces titis parisiennes qui ont grandi avec le Paris Saint-Germain. Donc pour elle, ça doit être aussi un moment assez magique de pouvoir participer à cette fête, de fouler la pelouse du Parc des Princes. Si je vous dis que je l'ai connue quand elle avait 6 ou 7 ans et qu'elle me donnait la main pour rentrer sur le terrain, c'est voilà, pour moi, c'est aussi une superbe satisfaction de l'avoir évolué aujourd'hui et d'avoir un petit peu de temps de jeu sur ce match. C'est évidemment tout ce que je souhaite vous faire partager comme émotion. C'est aussi ça ce qu'on veut vous donner avec cette chaîne YouTube de Dazone. C'est faire appel à toutes ces jeunes filles, dire que c'est possible, le football fait partie à 100% du potentiel des choses qu'une femme et qu'une jeune joueuse peut connaître dans sa vie. C'est évidemment une invitation à venir prendre du plaisir, à s'inscrire dans les clubs, devenir des jeunes licenciés, venir dès le plus jeune âge, s'essayer à ce sport et qui sait un jour se retrouver sur cette pelouse du Parc des Princes. En tout cas, c'est vrai que c'est ce qu'on souhaite à toutes les jeunes filles. On a envie de les inciter et de franchir un petit peu ces barrières. Si elles ont envie de prendre un ballon et de taper la balle, ce genre d'événement est fait aussi pour inciter tout le monde à pratiquer le football. Il n'y a pas de mieux que cette Champions League pour donner envie de compétition où désormais les plus grands noms sont représentés. Le Real Madrid pour la première fois cette saison. Le Barça tenant du titre, l'Olympique Lyonnais bien évidemment avec ses 7 titres au palmarès de cette compétition. Le Paris Saint-Germain, on pense à Chelsea, on pense à Arsenal, on pense à Manchester City. Beaucoup de très grands noms du football européen sont désormais présents dans cette Women's Champions League. La Juventus qui aura même la lourde tâche de vouloir se hisser jusqu'à la finale qui aura lieu au mois de mai prochain au Juventus Stadium. C'est donc une compétition qui est en train de prendre une toute autre dimension. Et tous les championnats européens aussi jouent le jeu et permettent à leurs équipes féminines de se construire et d'avoir des projets solides. C'est ce qui fait que cette Ligue des Champions hausse son niveau également. La lutte de tentative de Sarah Dabritz qui a hérité du brassard de capitaine pour cette fin de rencontre. C'est dur pour Mélène Gérard puisqu'elle fait un bon match Sabrina. En tout cas, elle n'y est pas pour grand chose sur tous les buts encaissés par son équipe. C'est vrai que ce n'est pas simple parce que le score est lourd et d'aller chercher le ballon quatre fois dans ses filets, c'est difficile pour une gardienne. Et puis je pense que de jouer en France, elle aurait eu envie que le match prenne une autre tournure. Et donc elle va repartir certainement un petit peu déçue de cette rencontre. Elle qui fait justement partie de ce duo, les deux françaises présentes dans l'effectif du Real Madrid. On espère voir au plus vite Aurélie Cassi retrouver le terrain avec le Real Madrid. Elle qui a gagné cette Ligue des Champions avec l'OL. Elle qui a failli la gagner avec vous aussi, avec le Paris Saint-Germain. Parce qu'elle était présente lors de la finale en 2015 face à Francfort. Et qui a un profil très intéressant. qui fera certainement le plus grand bien au Real Madrid dès son retour. C'est une joueuse complète et très polyvalente qui aujourd'hui aussi a acquis beaucoup d'expérience. Et qui dans un effectif comme celui du Real de Madrid aura forcément un rôle clé à jouer. Et Elisa De Almeda va elle aussi profiter de ce parc des Princes avec les 18 000 supporters du club de la capitale. Elle qui est arrivée à l'intersaison en provenance de Montpellier. Et qui goûte donc pour la première fois de sa jeune carrière à la Ligue des Champions. Elle qui fait aussi partie désormais des joueuses régulièrement appelées par Corinne Diac en équipe de France. Et Caroline Moller. Tentée de s'emmener ce ballon mais elle a encore été contrée par la charnière centrale du Paris Saint-Germain. Qui n'a pas été extrêmement mise à contribution certes. Mais qui a toujours été là où il le fallait. Et ça a certainement dû rassurer l'ensemble de l'équipe quand on a une base défensive solide. Ça permet évidemment de se projeter plus facilement. Oui et puis elles ont su aussi se rendre le match facile en étant toujours bien positionnées. En ayant beaucoup d'anticipation et de bonne lecture de balles. Elles ont été solides dans les duels. Et voilà elles ont impulsé cette bonne dynamique au reste de l'équipe. On va rentrer dans le temps additionnel de cette rencontre. Qui sait peut-être un cinquième et dernier but avec Bizet qui provoque dans la surface. On repasse finalement par Karchaoui. On voit Elisa Adelmeda qui s'est positionnée plutôt au milieu de terrain. C'est une joueuse qu'on a plutôt l'habitude de voir en défense ou sur le côté. Et là elle est venue un petit peu dans le cœur du jeu. On peut venir apporter aussi peut-être un petit peu de fraîcheur. Il y aura quatre minutes minimum de temps additionnel. Les quatre dernières minutes dans ce parc des princes. On espère y voir encore. Qui sait ? Un cinquième but parisien. De 1-0 à 6-0. Elles nous ont tout proposé cette réunion Sabrina. On a eu 1-0 contre Montpellier. Ça a été le match le plus compliqué, le plus accroché pour les joueuses de Didier Olinicol. Jusqu'à 6-0 contre Guingamp. Et entre temps on a eu 2-0 contre Breda Blic. 3-0 lors du dernier match contre Dijon. Ou encore 4-0 face au PFC. C'est encore le résultat ce soir. Ou alors un troisième 5-0. Comme contre Fleury ou Kharkiv. Ce qui est sûr c'est que ça fait pour le moment 34 buts marqués. 0 encaissés. 10 sur 10. Est-ce que Didier Olinicol pouvait rêver mieux pour sa prise de fonction au Paris Saint-Jean ? Je ne pense pas. Honnêtement, il aurait signé tout de suite les yeux fermés si on lui avait dit ça. C'est vrai que Paris fait une entame de saison vraiment parfaite. On disait qu'on les attendait un petit peu ce soir aussi. Même si on savait que Madrid avait beaucoup d'absentes dans son effectif. Mais elles ont répondu présentes. Elles ont été aussi à la hauteur de l'enjeu et de l'événement. C'était un moment qu'on disait historique aussi pour les féminines. Cette affiche au Parc des Princes. Ces supporters, elles ont coché toutes les cases ce soir. Et on leur souhaite en tout cas de continuer sur cette lignée. Et de pouvoir continuer leur parcours en Ligue des Champions. Et d'aller le plus loin possible. Allez, on va profiter de l'ambiance du Parc des Princes. De ces 18 000 supporters présents ce soir. Des ultras. Qu'on retrouvera évidemment aux côtés de Sam Footix. Dès la fin de cette rencontre. Pour vivre encore quelques minutes le plaisir de cette ambiance. Dommage pour Léa Kedefi qui a manqué son geste. Elle a perdu ses appuis. Petite frissade. Oui. Au moment de vouloir frapper ce ballon en première intention. Elle restait pourtant sur deux goûts. En dommage de Champions. Et il reste encore une grosse minute. Avant que Rebecca Welch, l'arbitre anglaise de cette rencontre, elle donne un coup de sifflet final. Elle qui a expulsé une fois une joueuse en Women's Champions League. C'était une joueuse d'Anderlecht en 2019, exclue pour un deuxième carton jaune. Les Parisiennes auront aussi évité d'enquêter, de récolter trop de cartons. C'était aussi important pour le reste de la compétition. Ça fait partie de ces détails qu'il faut soigner. On parlait de la différence de but. Mais effectivement, le nombre de cartons jaunes peut aussi être un enjeu quand on s'avance dans la compétition. On a déjà vu des joueuses manquer des quarts de finale, des finales très importantes pour elle et pour le club. Donc, tous ces petits détails sont soignés par le Paris Saint-Germain ce soir. Coup de sifflet final. Le sans-faute continu pour le Paris Saint-Germain. Les joueuses de Didier Ollé-Nicol s'imposent. Quatre buts à zéro face au Real Madrid dans le choc de cette troisième journée dans le groupé de la phase de Ligue des Champions. Les buts inscrits dès la treizième minute de jeu par Marie-Antoinette Catoto. C'est ensuite Sarah Dabritz qui double la mise juste avant la pause. En seconde période, le doublé de Marie-Antoinette Catoto avant que la malheureuse Rocio Galvez devienne inscrire contre son camp le quatrième et dernier but de cette rencontre parfaitement maîtrisée Sabrina par le Paris Saint-Germain. Oui, parfaitement maîtrisée. Elles ont su gérer et l'enjeu et l'événement et aussi être à la hauteur techniquement. Elles ont fait la différence et elles n'ont pas laissé la place à ces madrilènes de s'exprimer. Elles ont dominé tout le match et le score est logiquement mérité. Allez, on a envie de l'ambiance, on a envie de voir la joie des supporters et pour ça, on retrouve Samia Foutix. Et venez voir l'ambiance ici côté supporters. Les joueuses ont été à la hauteur de ce match mais les ultras et l'ensemble du parc a lui aussi été à la hauteur. Regardez, jusqu'au bout, les champs, les drapeaux, des gens heureux. Regardez ici. Allez, on donne de la voix. On veut vous entendre. Supporters heureux. L'ambiance a été absolument exceptionnelle. Ce soir, c'était un match de gala et les parisiennes ont été au rendez-vous. où le PSG a battu le Real Madrid 4 à 0 dans un parc des princes en fusion. On va en parler avec Laura Georges et Vicache Dorasso. On l'avait dit, c'était le choc de cette troisième journée de Ligue des Champions. On le vit sur la chaîne YouTube d'Azon. Il y a une chose de sûre, le PSG régale, le PSG marque, le PSG n'encaisse pas de but et le PSG est seul en tête après trois journées. Oui, elle s'est allée à la maison. On s'attendait à un match où elle devait dominer l'équipe de Madrid. Elles l'ont fait. Ça a été chose faite. On attendait beaucoup plus en tout cas sur les côtés mais elles ont fait le résultat. Là, elles peuvent se préparer et se projeter vers Lyon. On le voit au classement à Vicache. Le PSG qui compte trois victoires en autant de matchs, onze buts marqués, zéro encaissé. Ce soir, c'est encore une grosse prestation des jouesses de Didier Ouellet-Nicol. Moi, j'ai trouvé que c'était assez fort de contrôler le match, d'être tranquille, de ne jamais être en danger finalement. Elles n'ont, je crois, pas tiré au but. La gardienne parisienne n'a pas fait d'arrêt. Elles ont maîtrisé, elles ont marqué des buts, elles n'ont pas pris de but. Elles préparent aussi le match qui arrive de Lyon la semaine prochaine qui va être important. Elles n'ont pas pris de but en championnat non plus donc c'est assez impressionnant. Il a pu faire tourner aussi l'effectif à un moment donné, faire reposer des joueurs en attendant les autres matchs donc c'est une super belle soirée. Effectivement, la soirée est parfaite pour les parisiennes et elles peuvent aussi préparer sereinement le match retour parce qu'il y aura un match retour ça sera le 18 novembre à Madrid mais dimanche, il y aura également le choc de là. On va revoir ce qui s'est passé parce qu'on attendait une Marie-Antoinette Catoto elle a été au rendez-vous. Elle avait marqué en première période, elle a marqué en seconde également un but de la tête, Laura. Un corner très bien tiré, Marie-Antoinette Catoto qui nous signe une tête décroisée. Superbe la prestation de l'attaquante parisienne ce soir. Exactement, on l'avait vu déjà en première mi-temps ça passait au niveau des coups de pied arrêtés. Là ça fait mouche, elle ne se pose pas de questions. Le ballon lui est déposé sur la tête et elle l'arme bien, elle le frappe bien et Mélinjar ne peut rien faire. Elle est aussi un peu gênée par sa défense. Ça fait mouche, c'est bon pour la confiance. Vika, on sait que Marie-Antoinette Catoto est une buteuse, qu'elle est très à l'aise aussi de la tête, elle est grande. Là, elle ne laisse aucune chance à la gardienne française parce qu'elle est française Béline Girard mais elle était du mauvais côté ce soir du côté du réel. Elle nous a montré beaucoup de choses ce soir puisqu'elle a été aussi capable de marquer sur une passe en profondeur en prenant l'espace dribbant le gardien puis après marquer sur un effort physique sur un coup de pied arrêté. Donc voilà, elle est complète, il ne manque plus qu'à nous faire une Messi, à nous dribbler toute l'équipe et nous marquer un but extraordinaire et là, ce sera en route pour le Ballon d'Or par exemple. On rappelle qu'elle est nommée pour le Ballon d'Or, on saura le 29 novembre prochain si peut-être elle a le Ballon d'Or 2021. En tout cas, elle est nommée, elle a seulement 23 ans, elle est nommée aux côtés d'Hachelle Lorenz et aussi de Kadhi Diagny. La prestation de Marie-Antoinette Catoto ce soir est pleine, on l'a dit, c'est un vrai grand match. Elle marque sur cette pelouse dans ce stade mythique devant 18 000 personnes. À 23 ans, c'est fort, elle a géré ses émotions. C'est fort, c'est bien, elle revient quand même d'une période qui a été compliquée, elle avait manqué cette Coupe du Monde, on sait psychologiquement, il fallait qu'elle se reconstruise. Petit à petit, avec le travail de l'ancien coach, Olivier, avec qui elle a repris confiance, elle a fait une belle petite saison l'année dernière avec l'équipe de France, elle monte en puissance et elle marque, ça fait du bien. Vika, c'est vrai que c'est incroyable Marie-Antoinette Catoto parce qu'on l'attend, elle est jeune, alors parfois on fait des parallèles, il y a Kylian Mbappé du côté des garçons au PSG, Marie-Antoinette Catoto du côté des filles, elle a été à la hauteur et en plus, elle se régale. On a l'impression que la pression, elle ne connaît pas. Elle est avec les supporters du parc en train de fêter cette victoire, le stress, ça lui glisse dessus. Oui, elle doit le gérer. Je pense qu'elle était un peu stressée, ça fait partie du truc et puis après, d'en faire quelque chose et puis de marquer des buts, elle a le droit vraiment de profiter parce qu'elle a fait un match extraordinaire et de jouer marqué au parc, c'est quand même des... Moi, ça ne m'est pas arrivé. Je ne peux pas vous raconter ce que ça procure. Ça vous est marquant en finale de Coupe de France. Ça doit être magnifique de vivre ça. Laura, on le voit, les images sont très belles, ce sont les Parisiennes devant les virages, les Parisiennes qui communiaient avec leur public. Laura, vous avez joué, vous, sur cette pelouse. Vous avez eu cette chance. C'était quoi ? C'était des frissons pendant 90 minutes ? C'était exceptionnel. On a également Sabrina, Sabrina, qui avait même tiré un pénalty important face à Barcelone. Dernier but de sa carrière. Romain Ballant, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai, c'est un moment spécial et puis ça fait du bien d'être communiqué avec son public. On ne peut que remercier les ultras parce qu'en fait, ils font vraiment la différence lorsqu'on parle d'un 12e femme ou 12e homme comme on veut l'appeler. Ça fait vraiment une différence et c'est important en fait de donner ce respect aux supporters qui sont là parce qu'il fait froid quand même. Là, c'est froid. Mais en tout cas, cette communion, on le voit entre les joueuses et les supporters nous réchauffent. On va laisser vivre justement ces très, très belles images en groupe à l'unisson avec ses supporters. 18 000 personnes avaient répondu présent ce soir. Vicache, on rappelle que le PSG a parfaitement lancé sa saison. Ce n'est pas compliqué, on en a 34 buts marqués, D1 et Ligue des Champions confondus pour zéro encaissé. Didier Olénicol qui arrive en juillet dernier à la tête du PSG. il est dans un fauteuil exceptionnel. Quel travail ! Il a eu de la pression. Il arrive après un titre de champion. Maintenant, il a évidemment continué ce qui s'est passé l'année dernière et puis il a allé chercher cette Ligue des Champions ce qui n'est jamais arrivé pour le club. Donc évidemment, c'est une énorme pression. Mais il a l'effectif, il a des joueuses de qualité. Voilà, moi j'ai vu une belle équipe. Vraiment, c'était la différence. Une équipe qui est organisée, qui joue de façon collective et qui a beaucoup de certitudes, beaucoup de cohésion d'équipe qui était assez forte. Et on le voit là encore. De très très belles images. On le rappelle, le PSG qui a battu largement le Real Madrid 4 à 0. C'était le choc, c'était l'affiche de cette troisième journée de Ligue des Champions. Vous l'avez vécu sur la chaîne YouTube d'Azon et les Parisiens ont été à la hauteur du rendez-vous. On avait parlé de cette pression de jouer au Parc des Princes. Il fallait gérer cet événement. Elles l'ont parfaitement fait et au final, la communion est superbe. On voit des visages radios, on voit des sourires, on voit beaucoup d'émotions. On voit énormément des potions. Le public avait besoin de revenir au Parc. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les filles au Parc. En plus, c'est un moment de réunion après cette période de Covid. On voit, c'est particulier, c'est spécial. Les filles, elles grandissent aussi avec ce public, avec ces ultras et cette victoire face au Real de Madrid, même si on pouvait s'attendre à être beaucoup mieux. C'était important de communier avec elle. Et justement, il y a un homme qui doit être très heureux. On l'accueille, c'est Didier Olénicole, le coach de cette équipe du Paris Saint-Germain. Didier, bonsoir, félicitations. On parlait de cette communion incroyable parce que ce soir, il y a tout. Il y a la victoire. Il y a une large victoire face à un nom, le Real Madrid. Il y a une communion, une ambiance. 18 000 personnes étaient là pour vous, enfin pour les joueuses. Pour les joueuses, surtout pour les joueuses. Non, non, c'est une belle soirée. C'est une belle soirée de foot. C'est le Parc des Princes pour les filles. C'est le Real Madrid en face. Puis c'est un match abouti. On a des idées de créer du jeu, de faire du jeu. Et puis les filles l'ont bien réalisé en gagnant chaque mi-temps, en continuant à être, pour l'instant, à avoir notre cage inviolée. Donc pour l'instant, c'est bien. Tout est bien. On le disait, effectivement, 11 buts marqués en Ligue des Champions, zéro encaissés. C'est la même chose en D1 avec une équipe qui ne cède jamais face à l'adversaire. Didier a un mot sur notamment Marie-Antoinette Catoto parce qu'on en a parlé. Elle était attendue ce soir. Elle n'avait pas encore marqué dans cette Ligue des Champions 2021-2022. C'est elle, la joueuse du match ? Il y a une équipe. Il y a une équipe qui a un jeu collectif où tout le monde participe à la récupération et au jeu. Et puis on a une avance entre hors normes. Marie participe au jeu. Elle est capable de jouer deux hauts jeux. Elle est capable de prendre les espaces. Et elle est efficace. C'est une très grande attaquante. Didier, la soirée, on peut dire qu'elle est parfaite. Il y a la victoire. Vous êtes seul en tête maintenant de ce groupe. Il y a également une équipe qui a pu souffler un petit peu. On a vu Cadidiani et Marie-Antoinette Catoto qui ont été sortis par vous parce qu'il y a le choc de dimanche. On pense forcément déjà à Lyon. Oula, non. Ça suffit. Moi, j'ai envie de profiter et de savourer cette belle soirée. Les deux. Les deux. L'idée. On a préparé ce match pour se mettre dans les bonnes conditions pour se qualifier pour la suite en Champions League donc il faut qu'on continue. Et en championnat, on sait qu'on va avoir un duel rapproché avec Lyon jusqu'au bout. Il y a Paris FC qui est aussi là dans la bagarre. Et on a un magnifique match à jouer dans quatre jours. Donc voilà, c'est du bonheur. C'est du bonheur parce qu'on est là pour ça et il y aura un vrai rapport de force. Nous sommes aux côtés de deux consultants qui ont joué dans les deux clubs, Lyon et le PG. On ne va pas leur demander leur club préféré ce soir mais on va leur donner la parole. Vous avez été bluffé par la prestation collective du PSG ce soir. Du PSG, quelques joueuses aussi. J'ai beaucoup aimé la charnière centrale même si elle n'a pas été en grande difficulté. Gueyoro aussi que j'ai trouvé. J'ai trouvé la charnière centrale super même si ce n'était pas très fort en face. J'ai trouvé Gueyoro aussi très très fort qui provoquait. J'ai trouvé le côté droit plus fort que le côté gauche qui a mieux marché, qui a mieux combiné alors que l'arrière latérale avec Baltimore ça n'a pas trop trop marché. J'imagine qu'il y a des choses qui n'ont pas été et que tu as dû repérer. Oui mais tu as raison, il y a plein de choses encore à améliorer. On a une charnière qui est très intéressante effectivement depuis le début de saison. C'est une des raisons qui fait qu'on n'a pas pris de but. Donc elles sont très très solides et très complémentaires. Il y a Elisa d'Almeda qui joue aussi en charnière qui est une très bonne joueuse mais c'est l'alchimie de deux défenseuses qui s'entendent bien. Tu as changé au début du match, tu as inversé les arrière latéraux. Voilà c'est ça parce que voilà on avait prévu les deux schémas par rapport à ça et puis après sur les côtés on a deux doublettes très intéressantes entre Karchawi et Baltimore d'un côté et Lawrence et Diany de l'autre côté. Aujourd'hui effectivement on a beaucoup tenté sur le côté gauche en première mi-temps sans être très efficace et puis en deuxième mi-temps ça a été assez régulier. Ça nous permet suivant les jours d'avoir des armes. Laura on revoit les buts il y a eu des buts avec Marie-Antoinette Catoto dans la profondeur il y a eu des buts sur coup de pied arrêté il y a eu également le PSG qui a poussé à la faute l'adversaire. Ce soir vous en tant qu'ancienne défenseur c'est le genre de soirée qui vous plaît. Un PSG qui terrasse son adversaire et surtout qui n'encaisse pas de but. Surtout ce qui est intéressant c'est qu'on avait un Real de Madrid très regroupé et forcément il fallait utiliser cet espace du parc utiliser les côtés être agressives et surtout devant le but on sait qu'il fallait mettre du nombre et là on voit ce but contre son camp ça fait partie aussi des choses qu'on recherche peut-être que c'est ce que vous avez cherché aussi à l'entraînement de leur dire de pousser de s'entrer fort pour essayer de contrer ses actions mais voilà moi j'ai une question pour le coach qui me taraude c'est on prend une équipe qui est championne de France qu'est-ce qu'on essaie d'amener de plus à ces joueuses ? On est une équipe très jeune on a perdu des joueuses cadre la Gardienne Paredes des joueuses d'un certain âge la Brésilienne qui joue à numéro 6 et on a beaucoup rejeuné l'équipe donc l'idée c'est de continuer notre progression on sait que Lyon a un vrai historique un vrai passé en avantage par rapport à nous l'équipe l'année dernière a fait un gros coup de gagner ce championnat donc notre volonté c'est de progresser d'être à nouveau championne de France championne d'Europe championne d'Europe et puis il y a la Coupe d'Europe donc il y a deux belles bagarres Paris Saint-Germain n'a jamais gagné la Coupe d'Europe donc c'est un challenge on a des challenges très très difficiles il faut qu'on progresse encore qu'on travaille Didier justement on en parle de cette Coupe d'Europe on en parle chez les garçons on en parle chez les filles il y a eu des finales perdues Laura en sait quelque chose l'an dernier il y avait eu une demi-finale face au FC Barcelone avec Olivier Chouasny qui était à la tête de cette équipe quand le PSG arrive à arrêter l'hégémonie lyonnaise au niveau national forcément le PSG est un candidat à la victoire finale c'est obligatoire vous savez trop vite non ça va être ça va être serré on sait que en France entre Lyon et PSG ça va se jouer sur la constance sur les matchs rapprochés sur les détails sur le fait de ne pas avoir de blessés dans ces moments-là sur l'efficacité et puis aussi sur la mentalité l'état d'esprit du jeu sera essentiel et puis en Coupe d'Europe ça sera la même chose il y aura ces deux équipes-là mais il y aura aussi Barcelone il y aura aussi le Bayern et d'autres équipes et donc il faudra être présent les jours J en championnat dès dimanche à Lyon et puis en Champions League il faut encore faire un petit effort pour être en quarts de finale et après il y aura des duels en quarts en demi et j'espère en finale pour aller au bout les portes des quarts de finale en tout cas sont plus couvertes pour le Paris-Saint-Germain on rappelle qu'il y aura le match retour ça sera le 18 novembre prochain à Madrid Didier merci beaucoup d'avoir été à nos côtés vous souhaitez une très très belle saison de Ligue des Champions une très belle saison également en D1 et continuez à faire rêver ce public merci beaucoup on a vécu une très grande soirée de football féminin sur la chaîne YouTube de Dazon vous le savez il y a beaucoup de grands rendez-vous et lors de la quatrième journée de Ligue des Champions nous aurons le bonheur d'avoir les Lyonnaises elles ont gagné à sept reprises la Ligue des Champions imaginez-vous bien et elles iront défier le Bayern Munich ça sera le 17 novembre prochain merci Laura d'avoir été à mes côtés merci Vikash merci évidemment à Nadia à Samia Footix à Romain à Sabrina c'était une très très grande soirée de football féminin et ça sera ça pendant 4 ans sur la chaîne YouTube de Dazon une belle soirée à tous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501